... Bonsoir, bienvenue à la Bibliothèque publique d'information au sein de Pompidou. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir dans le cadre du cycle travaillé que la BPI propose entre avril et mai et juin 2018. Dans le cadre de ce cycle, nous proposons des débats, des rencontres et des ateliers à la BPI. Nous avons accueilli hier un débat sur les métamorphoses du travail et nous avons le plaisir ce soir d'accueillir une conférence un peu particulière sur la question de la souffrance au travail notamment, délicate question, pour savoir aussi si le travail à l'heure actuelle peut encore avoir un côté, un aspect humain et être facteur de lien social. Ce soir, je vous convie à cette conférence entre théâtre et spectacle et conférences, conférences gesticulées comme on les appelle. C'est peut-être la première fois pour certains d'entre vous. Cette conférence s'intitule « Je travaille avec deux ailes » et j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Cournary. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Bon, ben, ça commence. Alors, avant de commencer, par contre, je vais vous dire trois choses. Ces trois choses qui ne sont pas faciles à dire, alors j'aime bien les dire au début, comme ça après je suis débarrassée, quoi. Alors, la première chose que je dois vous dire, c'est que, en fait, j'ai plus trop envie de travailler. Voilà, bon, c'est pas facile, mais à dire, à faire, ça va. Voilà, ça c'est dit. La deuxième chose que je dois vous dire, c'est que, là, comme vous me voyez, je suis très en colère. Voilà. Ah oui, alors. Alors oui, parce que ça se voit pas. Alors, j'ai une théorie pour ça. Alors, c'est une théorie, c'est la mienne, elle vaut ce qu'elle vaut. Moi, je pense que c'est parce que, c'est parce que je suis une fille. Bah si, je suis une fille. Bon. Et comme je suis une fille, c'est pas très joli, en fait, une fille en colère. C'est pas... On aime pas trop. Une fille qui pleure, ça, c'est mignon. Ça, c'est touchant. C'est émouvant. Mais une fille, une femme qui porte une vraie colère, ah, non, on aime pas. Non, c'est moche. C'est... Soit on se dit, oulala, ça, c'est une hystérique. Et donc, bon, bah, on peut pas grand-chose pour elle. Soit on se dit, bon, ça va durer 3, 4, 5 jours, le temps que ça se finisse, puis après, ça ira mieux. On pourra lui demander des trucs. Voilà. Donc, ce qui fait que, pour moi, mais comme pour plein d'autres filles, quand je suis en colère, moi, ça donne ça. Voilà. Alors, ça donne ça, qu'on voit, parce que dedans, à peu près à ce niveau-là, ça fait un truc un peu... dégueulasse. C'est pas trop, ça fait un truc, quoi. Donc, c'est là. Mais les garçons, par exemple, eux, c'est pas joli quand ils sont tristes, par exemple. Donc, c'est un peu bizarre. On est tous des êtres humains, mais on a des émotions séparées. Comme ça, on doit... C'est bizarre. Donc, voilà, moi, je suis en colère. Et la troisième chose, la troisième chose que je dois vous dire, qui est pas facile, parce que j'aime pas trop, parce que quand je le dis, ça fait prétentieuse, tout ça. Mais bon, je le dis, parce que sinon, on comprend rien. Alors, allez, j'y vais. Alors, j'ai en ma possession un très, très, très gros, gros, gros diplôme. Alors, je vous dis ce que c'est. J'ai un doctorat de socio-anthropologie du travail. Ah, voilà, j'aime bien, voilà. Bon, bac plus 8. C'est long, hein ? Alors, bac plus 8, en théorie. Parce qu'en pratique, moi, j'ai mis 15 ans à obtenir ma thèse. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas que j'ai redoublé, hein, c'est pas ça. C'est que, en fait, le système universitaire, bon, bac plus 5, niveau master, et puis après, normalement, on continue trois ans de plus et on fait une thèse. Bon, ça, c'est en théorie. Déjà, en sciences sociales, une thèse en trois ans, même quand elle est financée, ça marche pas. C'est trop court. Donc, généralement, on met 4, 5 ans parce qu'il faut faire, on a une grosse enquête de terrain, une grosse biblio à réaliser, un gros rendu de 400 pages. Donc, déjà, 4, 5 ans quand on a un financeur, quand une association ou une entreprise nous aident à faire notre thèse, 4, 5 ans. Mais moi, à l'époque où j'ai fait ma thèse, on pouvait encore faire des thèses non financées. Aujourd'hui, ça n'existe plus, mais on pouvait encore faire des thèses non financées. Donc, on se débrouillait, en gros. On n'avait pas d'assaut ou d'entreprise qui nous demandait. Alors, on était libre, du coup. On traitait le sujet qu'on voulait. Mais du coup, qu'est-ce que ça donnait concrètement ? Il faut bien manger. Donc, on était plusieurs à fonctionner comme ça. On allait travailler 6 mois, 1 an. On ouvrait des droits au chômage. Et pendant qu'on touchait notre chômage, 6 mois, 1 an, on bossait notre thèse. Quand on arrivait au bout de nos droits au chômage, on repartait bosser. Et donc, ça double, évidemment. Du coup, moi, au lieu de mettre 5 ans à faire ma thèse, j'ai mis 10 ans. Alors, l'avantage, c'est qu'en étant sociologue du travail, ça m'a permis d'aller un petit peu m'immerger sur le marché du travail. Donc, j'ai fait plein de petits boulots chaque année. Je vais vous dire tout ce que j'ai fait. Ça va plus vous parler. Voilà, j'ai fait une liste. Alors, j'ai fait ces petits boulots pendant 10 ans, pendant toute ma thèse. Et puis, comme je savais faire que ça, après ma thèse, j'ai continué. Voilà. Ce qui fait que ça fait 20 ans, en gros, que j'enchaîne des contrats en CDD, en intérim. Voilà, on peut dire que j'ai eu une carrière, une très belle carrière de précaire. Voilà. Je ne suis pas peu fière. Alors, des temps partiels, de l'intérim, du CDD, des vacations. Alors, en 20 ans, j'ai eu un CDI à la brioche dorée. Voilà. On fait des contrats à la brioche dorée. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé comme travailleuse agricole. J'ai cueilli des pommes, j'ai cueilli du tabac, j'ai fait les vendanges. J'ai été opératrice machine dans une usine d'injection plastique. J'ai été vendeuse de prêt-à-porter dans le cuir, animatrice de colonies de vacances, hôtesse d'accueil dans un musée, puis gardienne, puis guide, serveuse à la brioche dorée, mon CDI, serveuse dans une crêperie, agent administratif à l'université de Franche-Comté. D'où mon accent. Alors, ma première recherche de sociologue, chargée de recherche pour la mutualité sociale-agricole sur la précarité en milieu rural dans la Creuse. Et j'ai continué. Chargée de recherche dans l'industrie horlogère, j'ai écrit deux livres. Administratrice des ventes dans une usine de microtechniques. En vrac, chargée de recherche sur les herboristes de la ville de Gap, sur l'habitat des personnes âgées, sur un lycée technique de Besançon, sur l'activité industrielle dans les Mauges, à côté de Nantes. Intérimaire dans une usine de pièces automobiles, porteuse de projets dans une association d'insertion par le travail, assistante d'éducation dans un lycée professionnel, vendeuse en alimentation bio, chargée de mission pour une association dans la recherche de financement. Et en parallèle, pendant tout le temps de la thèse et puis encore quelques années qui ont suivi, j'ai enseigné. Je donnais des cours à la fac. Alors, j'ai donc enseigné à la fac de droit, à la fac de sciences humaines, à la fac de médecine, à l'école d'infirmiers, à l'institut de formation des travailleurs sociaux. et quand j'ai terminé dans une école de commerce à expliquer les vertus des ressources humaines, eh bien, j'ai quitté la fac. Voilà. J'ai soutenu ma thèse et puis j'ai quitté la fac. Aussi parce que l'université, c'est une entreprise comme une autre. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui repose beaucoup sur la précarité, sur le travail des précaires. Pour vous donner un exemple concret, sur la totalité des personnes qui enseignent, vous avez 30 % d'enseignants, de professeurs qui sont titulaires de leur poste et 70 % qui sont des intervenants extérieurs ou des vacataires. Donc, la plupart sont des doctorants, des gens qui font leur thèse et qui donnent des cours, évidemment, beaucoup moins payés qu'un professeur parce qu'ils n'ont pas obtenu le Graal. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça marche. Alors, évidemment, quand les doctorants finissent leur thèse et qu'ils essayent d'entrer dans la case 30 %, tout le monde ne va pas au bout, mais si 50 % essaient d'entrer dans la case 30 %, ça ne rentre pas, c'est le cube qui veut rentrer dans le rond. Comment on fait ? Eh bien, il y a un outil dont dispose l'université, mais d'autres institutions aussi en France, l'outil merveilleux de la cooptation. La cooptation, c'est magique. Clairement, quand vous êtes à l'université, si votre papa, votre maman est professeur, vous avez plus de chances d'obtenir un poste dans cette université, mais cela n'a rien à voir avec votre lien de parenté. On vous l'affirme. Aucun lien de cause à effet. C'est la magie. C'est le hasard. Alors, si vous connaissez quelqu'un, si vous vous êtes bien fait voir pendant toutes vos études, ce qui marche vraiment très bien, ça, c'est le pompon, c'est si vous êtes la jeune doctorante qui vit une histoire passionnée avec son professeur, son vieux professeur installé dans un bon laboratoire de recherche, eh bien là, vous avez également plus de chances d'obtenir un poste, évidemment, ce qui n'a rien à voir avec cette histoire passionnelle. Rien à voir. C'est incroyable. Voilà. Bon. Mais comme je n'avais ni papa, ni maman à l'université, ni amant, par choix, eh bien, bon, j'ai quitté la fac. Bon, un peu désarçonnée quand même parce que ça faisait un moment que j'y étais, alors bon, comment fonctionne le monde en dehors de la fac ? Je croise à ce moment-là quelqu'un qui me dit, dis donc, toi qui travailles sur le travail depuis ces années, toutes ces années, est-ce que tu connais le réseau repas ? Jamais entendu parler. Réseau repas, réseau d'échanges et de pratiques alternatives et solidaires. Un réseau d'entreprises qui ont fait le choix de fonctionner selon des outils alternatifs, des prises de décisions collectives, l'utilisation d'outils d'intelligence collective, de mettre l'humain au cœur de leur activité, des gens qui se posent la question sur le sens de leur activité, qui font tout ça, qui fonctionnent dans un réseau et qui proposent une formation. Qui proposent une formation, alors pas diplômante ou je ne sais pas quoi, mais qui proposent à des gens d'aller en immersion dans ces structures pour découvrir comment on peut travailler autrement. Je me dis, vu mon parcours, tiens, je vais faire ça. Je vais aller faire le compagnonnage du réseau repas. Et ça a été une découverte, ça a été merveilleux. Alors, pourquoi je vous dis tout ça ? Eh bien, en fait, c'est surtout parce que je viens vous faire une conférence gesticulée sur le travail et j'ai envie de me sentir légitime. J'ai envie de me rassurer et je me dis, bon, étudier la socio du travail pendant toutes ces années, expérimenter le marché du travail, avoir un regard sur ces structures alternatives, etc., bon, ça me permet quand même de me dire, bon, j'ai des trucs à dire. Et si je vous dis tout ça aussi, c'est parce que, dans le cadre de cette conférence, j'aimerais aussi apporter un autre regard sur le travail et qu'ensemble, on puisse construire un autre regard sur le travail dans le sens où, aujourd'hui, le travail est central et puis surtout, il est difficile pour beaucoup, mais en gros, on a bien intégré que c'était normal. Ben oui, c'est le travail. Il faut en chier. Voilà. Pourquoi ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la racine latine du mot travail ? Qui est ? Tripallium. Engin de torture à trois pieux. Ben évidemment qu'on en bave. c'est de la torture. Bon oui, mais sauf que quand on cherche un petit peu, on gratte auprès d'autres linguistes, eh bien, on s'aperçoit que c'est un faux parcours linguistique. Ça vient nourrir cette idéologie que le travail doit être difficile, doit être, doit nous faire mal. Parce que d'autres linguistes montrent qu'il y a un lien, qu'il y a un lien, par exemple, entre le mot trabes et le mot travail. Trabes, c'est la racine du mot entrave. C'est le bois qu'on mettait sur les bœufs pour qu'ils travaillent la terre et donc, c'était difficile d'avancer. Alors déjà, entre une entrave et une torture, une petite nuance. Et il y a une autre linguiste qui s'appelle Laporte qui, elle, pense qu'il y a un lien entre le mot travail et le mot travel, le voyage. Ah, moi, ça, ça me plaît. Je me dis, ah oui, alors attends, un voyage comme une aventure, comme, allez, je prends mon sac à dos, il y a plusieurs choses qui sont, ce qui me constitue, et je me mets en mouvement. Le jour où je découvre un nouveau travail, je me mets en mouvement, je découvre, je rentre dans ce travail comme dans une culture, une autre culture. Je vais rencontrer des gens, voilà, on va faire connaissance, on va apprendre à se connaître, on va être confronté à des difficultés comme dans un voyage. C'est jamais, alors. Oui, je ne parle pas d'une croisière rivière, là, on parle d'un truc qui se tient, quoi. Eh bien, voilà, on est confronté à des difficultés et puis ensemble, avec les autres, on va essayer de résoudre ces difficultés, on va grandir de ça. Et puis quand on va reposer notre sac à dos, quelques semaines, mois plus tard, on va regarder ce qu'il y a dedans, on va enlever des choses qui sont un petit peu en trop, on va se dire, tiens, il y a des nouvelles choses là-dedans, on va se faire un petit bilan, on va dire, alors attends, j'ai parcouru ce chemin-là et où j'ai envie d'aller maintenant ? Je continue sur cette voie ou je change ? Bon, évidemment, on est loin de ça dans la vision actuelle du travail, mais si on se mettait à imaginer autre chose, une autre façon de travailler, une autre façon d'appréhender le travail, moi j'aime bien l'image du voyage, de l'aventure. Voilà. Alors ça, c'était une grosse introduction. Ça va ? Ça va. On va être encore ensemble à peu près une heure. Si je fais bien mon taf, ça ne va pas se sentir. Vous n'allez rien voir. Vous allez dire quoi déjà ? Voilà. Bon. Mais ça veut dire que là, il faut rentrer dans le vif du sujet. et c'est toujours difficile. Alors, déjà, je vais boire un coup. Alors, rentrer dans le vif du sujet. Bon, j'ai une technique. c'est, en fait, quand on fait des stages de clown, on nous apprend à nous lancer des défis. On ne sait pas quoi faire sur scène. Alors, là, je me suis dit, allez, pour commencer, je me lance un défi, mais à vous aussi, je vous lance un défi. C'est que je vais vous expliquer, si vous êtes d'accord, en moins de trois minutes, la naissance du capitalisme et du salariat. Ça va ? Vous êtes prêts à relever le défi ? Ouais. OK. Mais il faut s'accrocher, vous avez des bons sièges, donc ça, ça va. Il va falloir suivre. Top, c'est parti. On est au 17e siècle. On a un petit paysan en Angleterre qui a quelques moutons, qui cultive son potager, qui a fabriqué une maison, une cabane, sur des terrains dévolus à l'usage collectif. Ce sont des terrains à tout le monde puisqu'ils ne sont à personne. Et donc, il est dans ce qu'on appelle une économie de subsistance. Bon, ce n'est pas l'euphorie, mais il est libre. Il fait ce qu'il a à faire, il a ses activités, il œuvre. Et pendant ce temps-là, au sud de l'Europe, des navires remplis d'or, de richesses, rentrent des Amériques. Et ceux qui avaient affrété ces navires récupèrent beaucoup d'or et de richesses et veulent les dépenser. Ils veulent des beaux habits, ils veulent que ça se voit. Dis donc, au même moment, en Angleterre, le métier à tisser a été bien inventé, il fonctionne bien, on commence à en mettre, à les mécaniser et à en mettre de plus en plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour plus de tissus ? Il faut plus de matières premières. Donc, on va mettre plus de moutons en Angleterre. Les Anglais sont vraiment les rois du textile. On va mettre de plus en plus de moutons. Les propriétaires terriens vont mettre des moutons sur leur terre. Et puis, petit à petit, ils vont racheter les terrains dévolus à l'usage collectif. Et ils vont pousser les petits paysans qui s'étaient installés là un peu plus loin en disant « Eh oh, nous, on veut faire de la matière première parce qu'on peut la vendre et ça nous rapporte de l'argent à des riches qui sont au sud de l'Europe qui vont nous acheter tout ça. » Si bien qu'au fil du temps, les petits paysans, ils sont de plus en plus nombreux et ils vont être vraiment poussés à l'extérieur des zones rurales. Et dis donc, ils se disent « Qu'est-ce qu'on va devenir ? Qu'est-ce qu'on va faire ? » Mais ça tombe bien, dis donc, comme c'est bien fait. Dans les villes, les usines se mécanisent, les usines textiles se mécanisent de plus en plus et ont besoin de main-d'œuvre. Et donc, ils vont pouvoir aller vendre leur force de travail à ces détenteurs des moyens de production. Et bam, on a le capitalisme et le salariat dans la foulée puisque le capitalisme des classes sociales avec des détenteurs des moyens de production et d'autres qui n'ont rien et qui donc doivent vendre leur force de travail. Et donc, le salariat naît de ça, cette vente de sa force contre un salaire. bon, trois minutes, on est dans les temps. Alors, c'est à la hache. On n'est pas allé dans le détail, mais en gros, c'était pour planter la naissance de ce capitalisme industriel. Est-ce que vous connaissez quelles sont les grandes innovations qui marquent la révolution industrielle au XVIIIe ? La machine à vapeur. Ça, c'est vraiment la machine à vapeur et de ça va découler le chemin de fer, les nouveaux modes de communication. La machine à vapeur, le charbon. Il y a quelque chose qui est marquant dans le début de l'industrie qui fait partie de nos vies aujourd'hui et qu'on oublie systématiquement. On n'y pense pas. Il y a quelque chose qui bouge fortement au moment de la révolution industrielle et qui, voilà, elle ne pourrait pas avoir lieu sans cette innovation technique-là. L'électricité ? Ça vient un peu plus tard. La roue ? La roue, c'est bien avant quand même. Mais c'était bien essayé. La roue ? Le métier à tisser. Donc voilà, lui, il se met en place. Mais quelque chose qui fait partie de nos vies quotidiennes. La communication ? La communication, ça va venir, ça va suivre. L'horloge. Ah, l'horloge, vous avez dit le mot magique. C'est exactement ça. Le capitalisme industriel, il peut fonctionner si on crée des outils qui font que les travailleurs arrivent à l'heure au boulot. La machine à vapeur, elle a besoin que l'ouvrier soit là à l'heure. Et donc, en même temps que l'industrie, le capitalisme industriel se met en place, eh bien, un rapport au temps dans chaque individu se transforme. Quelqu'un a écrit sur ce sujet. il s'appelle Edward P. Thomson. Il a écrit un livre qui s'appelle « Temps, discipline du travail et capitalisme industriel ». Parce que le temps, c'est la discipline. Ce qui est intéressant dans cet ouvrage, il explique comment on travaillait avant le capitalisme. Des choses que ça, on a complètement oublié. On a intégré ça, on ne s'en rend même plus compte. Mais lui, il nous dit, alors il cite dans son ouvrage, par exemple, « Le journal d'un tisserand fermier ». Un tisserand fermier qui travaillait en 1782 et qui raconte comment se passaient ces journées. Et là, on se rend bien compte que ça a un petit peu évolué depuis. Dans son journal, « Le tisserand fermier » donc déjà, on est sur de la pluriactivité. « Le tisserand fermier écrit « Le 14 octobre, il livre sa pièce achevée et ne tisse que 4 verges 3 quarts. Le 23, il travaille à l'extérieur jusqu'à 15 heures et ne tisse que 2 verges avant le coucher du soleil. Il écrit ensuite, « J'ai tissé 2 verges avant 11 heures, j'ai fait le tas de charbon, balayé le plafond et les murs de la cuisine et épandu le fumier jusqu'à 10 heures du soir. » Un peu plus loin, l'auteur écrit, « Entre autres occupations, ce tisserand fermier effectue des livraisons à façon avec une charrette à cheval, ramasse des cerises, aide à construire la digue du moulin, participe à une réunion chez les baptistes et assiste à une pendaison publique. » c'est varié quand même comme activité. Nous, on n'a plus trop l'habitude de ça. On est dans de la monoactivité rythmée par l'heure. L'heure, c'est-à-dire le fait de... En fait, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Au XVIIIe, avant le XVIIIe, on a des horloges monumentales sur les façades des églises, des beffrois, etc. Et la technologie fait qu'on va réduire ces horloges. On va réussir à faire des pendules et à les faire rentrer dans les ateliers et à en faire de plus en plus petits pour qu'on les accroche à notre corps. C'est quand même bizarre, s'accrocher à un objet comme ça. On a le temps qui est sur nous. Donc, ce basculement dans le capitalisme industriel, il faut se dire qu'à cette époque, les premiers travailleurs étaient encore au rythme des paysans et que tout d'un coup, il faut qu'ils aillent au pas de l'industrie. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Edward Thompson, il cite ici un alinéa qui a été ajouté au règlement des fonderies Crolet. C'est des fonderies qui sont en Angleterre. Le patron a ajouté l'alinéa suivant. Ayant été informé que certains employés ont été assez malhonnêtes pour régler l'heure de la cloche de sortie sur l'horloge qui avançait le plus et l'heure de la cloche d'entrée sur l'horloge qui retardait le plus et que ces deux sinistres traîtres de Fowell et Scalern les ont sciemment laissés faire, j'ordonne par la présente que personne, sous aucun prétexte, ne tienne compte d'aucune horloge, cloche, montre ou cadran autre que l'horloge du contre-maître qui ne sera elle-même réglée que par son dépositaire officiel. Ah ! Première génération d'ouvriers, c'est à qui le jouet ? C'est à qui le jouet du temps ? C'est à nous ou c'est à vous ? Ah ben très vite, les patrons disent non, non, c'est à nous, c'est notre jouet à nous, tu ne touches pas. C'est pour ça que quand on voit des belles photos d'ateliers, moi j'étais naïf, je voyais des beaux ateliers avec les grosses pendules en hauteur, je pensais que c'était pour que tout le monde voit bien l'heure qu'il est. Non, non, pas du tout. C'est pour que personne n'y touche. L'heure appartient au patron. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les générations qui vont suivre ? C'est OK, si l'heure appartient au patron, qu'est-ce qui reste aux ouvriers ? La possibilité de négocier, négocier son temps de travail. Ça va être un des éléments des conquêtes sociales qui vont marquer le XIXe et le XXe siècle. On est bien d'accord, on ne parle pas, et ça serait bien d'oublier ce mot-là, on ne parle pas d'acquis sociaux. Ça n'existe pas, les acquis sociaux, les conquêtes sociales. Ça existe, puisqu'on n'a pas distribué des cadeaux aux ouvriers. Ils sont allés les chercher. Alors, conquête sociale pendant XIXe, XXe siècle. XIXe, vraiment un siècle de révolte, et XXe, un siècle vraiment d'acquisition de droits. Alors, si on fait la liste des droits acquis par les travailleurs pendant ces deux siècles, ça donne ça. Voilà. Alors, c'est le moment un peu long de la conférence. Bon, non, on ne va pas tout lire. Mais, on va en lire quelques-uns parce qu'en tout cas, il y en a un qui est très intéressant. 1804, l'article 1781 du Code civil consacre, c'est une des premières lois qui va être faite, 1804, l'article 1781 du Code civil consacre l'infériorité légale de l'ouvrier face à l'employeur. Bouh ! On se dit ça. L'infériorité légale de l'ouvrier face à l'employeur. On se dit ça, c'est moche. Eh bien, détrompez-vous. C'est ça qui est intéressant ici. Pourquoi est-ce que c'est pas si moche ? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment de la naissance du capitalisme, il y a eu une croyance qui a duré quelque temps, pas longtemps, une croyance selon laquelle le rapport entre l'ouvrier qui vend sa force de travail et le patron qui achète cette force de travail était un rapport de force égalitaire, que tout le monde y gagnait. Ségolène aurait dit gagnant-gagnant. Voilà, il y avait cette croyance à un moment donné, mais très vite, les travailleurs se sont rendus compte que ce n'était pas du tout un rapport égalitaire. Vendre sa force de travail, déjà, vu le nombre, beaucoup plus de gens qui vendent que ceux qui payent, donc possibilité de choisir, et puis, le pouvoir de l'argent, le pouvoir de décider combien je te donne. Donc, ce rapport, très vite, on a vu qu'il n'était pas du tout égalitaire, que quelqu'un était floué dans l'affaire. Quelqu'un était floué dans l'affaire et le fait de reconnaître l'infériorité légale des ouvriers, des travailleurs ? Qu'est-ce que ça permet ? Ça permet de mettre un arbitre. Et l'arbitre, c'est l'État. Et toutes les lois qui vont découler par la suite, c'est de cette vision du fait que le rapport est inégal et donc l'État doit arbitrer en faveur des ouvriers. Et donc, faire des lois qui, sans arrêt, vont rééquilibrer ce rapport inégal. C'est intéressant, quand même, ça. Donc, toutes les lois qui découlent vont essayer de rétablir cette inégalité. Donc, les prud'hommes qui vont apparaître en 1806, l'inspection du travail pour les enfants, 1841, Valdez-Crousseau, 1884, sur les syndicats professionnels. Ah, 1906. Tiens, là, un bel exemple de conquête sociale et non pas d'acquis sociaux. En 1806, nous obtenons le repos dominical. avant ça, le travailleur travaillait tous les jours, 7 jours sur 7. Il ne faut pas croire que le dimanche, les gens allaient à la messe. Avant 1906, tout le monde travaille jusqu'à le dimanche aussi. Nous obtenons le repos dominical, non pas une largesse de l'État ou des patrons. Non, il faut qu'il se produise la catastrophe de courrières. La catastrophe de courrières, ce sont des mines qui vont prendre feu, qui vont prendre feu, qui vont connaître des explosions avec les mineurs au fond. Il va y avoir 1099 mineurs tués. Et pourquoi autant de tués ? Parce que la direction choisit de sécuriser les mines, c'est-à-dire l'outil de production, au détriment de la sécurité des travailleurs. Et donc, la direction ne met rien en place pour aller chercher ces mineurs qui sont au fond et qui remontent par leurs propres moyens, par les puits, pendant les jours qui suivent les explosions. Et donc, il y a une telle fureur chez les mineurs que l'État compense. L'État accorde une journée de repos parce qu'ils vont tout casser. Donc, tous les dimanches, on les a obtenus avec ces sacrifices-là. 1936, le Front populaire, alors voilà, les semaines de 40 heures, les congés payés. 1945, la sécurité sociale. 1950, eh bien, le SMIG. Voilà, on ne va pas tout dire, à mai 68, les accords de Grenelle. 1982, la semaine de 39 heures. 1983, la retraite légale à 60 ans. On est revenu en arrière. couverture maladie universelle, 99. Dans les derniers temps, je n'ai pas tellement de choses à dire. Non, pas tellement de... Bon. Voilà, on est plus en mode retour en arrière. Bon. Alors, je vous ai... Alors, oui. Je vous ai dit que j'avais fait une thèse, mais je ne vous ai pas dit sur quoi. Alors, je vais vous donner le titre de ma thèse parce que c'est chic. Un titre de thèse, c'est pour faire très intelligent. Alors, ma thèse, elle s'appelle Approche socio-anthropologique d'une reconversion industrielle 2 points de l'horlogerie aux microtechniques à Besançon. C'est chic. Qu'est-ce que ça veut dire ? En vrai, tout simplement, j'ai étudié comment un bassin industriel s'est formé historiquement et comment il a fonctionné au 19e et 20e sur un petit territoire, le territoire de la ville de Besançon. Donc, comment cette industrie horlogère s'est formée, comment elle a fonctionné, comment elle a été confrontée à une crise dans les années 60-70, une crise qui a traversé beaucoup d'industries traditionnelles, et puis comment une nouvelle activité a réémergé et comment on a raconté une histoire sur cette activité. bref. Du coup, dans le cadre de cette thèse, j'ai eu la chance d'interviewer, d'aller rencontrer beaucoup d'horlogers qui représentent à mes yeux les représentants, les derniers ouvriers du système capitaliste industriel, en tout cas, que moi, j'ai pu croiser, des gens qui m'ont parlé de comment ils travaillaient dans les années 50-60. Et c'est en les rencontrant, et moi, je vous ai dit que des petits boulots, j'en avais fait, donc l'usine, je connaissais un petit peu, pas forcément les usines horlogères, mais le monde industriel. Et en allant les rencontrer, je me rendais compte que le monde du travail effectivement a changé, et que dans le capitalisme industriel, il y avait des choses qu'on ne retrouve pas actuellement. Donc, j'ai rencontré des horlogers qui m'ont parlé de leur travail dans les années 50-60. Qu'est-ce qu'ils me disaient ? Alors, quand j'allais chez un horloger, généralement, j'arrivais, j'étais très bien accueillie, sur la table, il y avait souvent quatre, cinq montres, deux, trois qui étaient en bon état, et puis deux qui étaient ouvertes, et là, le monsieur se mettait à me raconter l'histoire des montres, l'histoire des horlogers. Il me disait, assez systématiquement, vous avez vu, cet objet, il est magique. 120 pièces qui tiennent là-dedans, dans une pièce de 20 centimes, et vous entendez le tic-tac ? Alors, moi, j'écoutais, j'entendais un tic-tac, il me disait, ça, ça, madame, c'est un cœur qui bat. Ah bon ? Et c'est nous, les horlogers, qui mettons la vie dans ces objets. Je me dis, ben, dis donc, alors, la première fois, je me dis, bon, je suis tombée sur le poète de la bande, je pense que... Non, je vais en voir d'autres qui me racontent de ça, qui me parlent d'un ancêtre commun, d'un horloger fondateur, celui qui savait fabriquer chaque pièce et qui l'assemblait. Je trouve ça dans aucun bouquin. Et puis, à force de rencontrer tous ces travailleurs, je me rends compte qu'en fait, ils ont construit un mythe collectif, une histoire commune qui fait qu'ils se reconnaissent dans leur activité. Mais comme une culture à l'échelle d'un pays, eh bien, une culture professionnelle. Eh bien, nous, on est ça. On est ça, on est des magiciens. Et donc, une culture, évidemment, qui fait qu'on se tient debout, qu'on est fiers de ce qu'on fait. Donc ça, c'était beau déjà de voir qu'il y avait ce mythe commun, il y avait ce rapport à l'objet qui était très fort, la fierté de produire un tel objet. Alors, on peut se dire, bon, l'horlogerie, c'est un peu spécifique parce que dans le milieu industriel, c'est quand même très prestigieux. mais pour avoir rencontré d'autres industriels, d'autres personnes qui travaillaient, par exemple, dans la chaussure, il y a ce rapport à l'objet qui est très fort. Nous, on sait fabriquer cet objet-là. Ça, c'était important. Qu'est-ce qui faisait sens aussi chez ces travailleurs ? C'était le fait d'appartenir à un collectif, se sentir appartenir à un groupe. D'abord, on fait ensemble. On n'est pas tout seul pour fabriquer sa montre. On a besoin de collègues, on a besoin de copains. Alors, d'abord, les horlogers ne me parlent jamais de collègues. C'est toujours des copains, des camarades. Les syndicats sont forts dans ces entreprises. Donc, on parle des copains et des copains qu'on va retrouver le matin et avec qui on parle des problèmes à la maison, de la famille, des enfants, du foot, de ce qui se passe dans la ville, de comment est le patron en ce moment, s'il est chiant. Mais on discute, on forme un groupe. Ça, c'est important. Et puis, une autre chose qui est importante pour eux, c'est de me dire combien ils marquent le territoire sur lequel ils sont inscrits. Dans le sens où, à cette époque, Besançon est reconnu capitale française de l'horlogerie. Mais comme plein de petites villes ou de grandes villes en France qui ont une identité par leur industrie. La porcelaine de Limoges, les pruneaux d'Agin, ce n'est pas de l'industrie, ça. Et donc, le fait de dire que l'identité du territoire, c'est grâce à nous, c'est notre activité qui donne à reconnaître notre territoire. Ça, on se dit que c'est chouette. Par comparaison, quand même, rapidement, moi, donc l'usine, je vous dis, j'avais fait. Alors, se reconnaître dans l'objet dans les années 2000, quand vous fabriquez un morceau de composant qui va venir dans une pièce qui va sans doute finir dans une voiture, c'est un peu difficile d'être fier de l'objet. On se dit bon, OK, c'est une pièce. Voilà. Et quand même, pour vous faire réaliser le truc, c'est que dans mes boulots intérimaires, il y a un phare que je reconnais. Je sais qu'il y a un phare de voiture que je reconnais. Systématiquement, si je vois cette voiture-là, je me dis, ah, moi, j'ai participé à faire ces phares-là. Donc, j'imagine quelqu'un qui fait tout l'objet, quand même. Voilà. Du coup, j'ai perdu le fil. Donc, l'objet, aujourd'hui, c'est difficile. Le rapport au groupe, aujourd'hui, quand vous êtes intérimaire, que les employés ont les embauchés, ont l'épée de Damoclès au-dessus de la tête et pensent que si vous travaillez mieux, vous risquez d'avoir le poste qu'elle risque de perdre. Il n'y a pas de collectif à l'usine. Enfin, moi, en tout cas, pas là où j'ai été. Et puis, marquer son territoire dans la mondialisation, à l'heure actuelle, c'est un peu difficile. Donc, c'est vrai que je me disais, ouais, on se comprend, enfin, je comprends ce qu'ils ont vécu, mais là, moi, je ne me sens pas... Voilà, les horlogers, ils me racontaient ça. Et puis aussi, j'ai rencontré des horlogères. Alors là, les horlogères, elles étaient marrantes. Les horlogères, comment vous dire ? Le boulot d'horlogère, c'est des petites mains. Elles travaillent sur les trucs d'assemblage, voilà, elles font des boulots de répétition. C'est vraiment difficile. Elles ont des amplitudes horaires très larges. Elles commencent très tôt le matin, elles finissent très tard le soir. Certaines m'avaient raconté, par exemple, au niveau des systèmes de sécurité. À l'époque, on n'en était pas là où on en est aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, une presse, par exemple, pour être sûre qu'elle ne vous écrase pas les doigts, vous appuyez sur deux boutons en même temps et comme ça, vous êtes sûre de ne pas avoir les mains dedans. Ça, c'est la sécurité au travail. Eh bien, à l'époque, ça, ça n'existait pas encore. Alors, une ouvrière m'a expliqué qu'elle travaillait sur une presse. Eh bien, elle était menottée et à chaque fois que la presse descendait, il y avait une barre sur laquelle étaient attachées les menottes qui tirait ses bras en arrière, comme ça. Vous imaginez, les épaules, les troubles musculosquelettiques. Bon, ça n'existait pas encore. Elle le sentait, elle. Donc, connaissant un peu ces histoires-là, je me dis, oh là là, je pense que là, je vais avoir des récits qui vont un petit peu casser le travail, le monde de l'usine. Ben, pas du tout. Je rencontre les horlogères, une première, une deuxième, et qui me racontent quand même globalement toutes, quand je les rencontre, elles me disent, oh là là, l'usine, mais qu'est-ce qu'on était bien, qu'est-ce qu'on a rigolé à l'usine. Ah ouais, ça c'était des bonnes années. Expliquez-moi un petit peu. Et donc, quand elles me racontent leur parcours, tout ça prend sens. les horlogères, elles viennent des milieux ruraux. Elles viennent des petits villages autour de la ville de Besançon ou d'autres villes. Et elles sont dans des familles de paysans et elles pensent qu'elles vont sûrement épouser le fils du paysan d'à côté, puis travailler dans une ferme. Et puis ça, ça les éclate pas toutes, quoi, il y en a, ça peut aller, mais il y en a... Puis en fait, beaucoup, ça les éclate pas parce que pas de salaire quand on est femme de paysan à cette époque-là. On gagne rien. Bon, et donc tout d'un coup, vous avez des bus, des usines horlogères, des bus qui sont affrétés, qui vont dans les villages et qui vont rencontrer ces familles de jeunes filles, les familles des jeunes filles, et qui leur disent, voilà, nous, on vient chercher les jeunes filles tous les matins en bus, on les emmène en ville dans des grandes unités de production et puis le soir, on les ramène et on va leur donner un salaire. Ah ben, tu m'étonnes qu'elles se libèrent là, qu'elles sont contentes d'aller à l'usine. Elles vont avoir un salaire, elles vont être des dizaines et des dizaines de jeunes filles tout d'un coup à travailler dans des grandes unités de production. Alors là, c'est la liberté. Et donc, elles vont à l'usine, elles racontent l'usine. Elles racontent, alors, Michel Verret parle, par exemple, des arts d'ambiance, cette capacité des ouvriers à créer de la vie, à créer de la joie. Alors, ça se chamaille, mais elles chantent, les filles, elles chantent sur les chaînes. Et certaines, elles me racontent les capacités qu'elles ont d'ingéniosité, d'imaginer des choses. Par exemple, ce qui est important, en fait, le travail, le travail, c'est pas ce qu'on nous prescrit, c'est pas ce qu'on nous dit de faire. C'est tout ce qu'on arrive à imaginer, à ajouter, à trouver des moyens de modifier un peu tout ça, amener de l'intelligence humaine. Et elles, elles ont encore de l'espace pour le faire à l'époque. Il y en a une, elle me raconte, elle est sur un établi et je ne sais pas pourquoi, à son poste, à elle, il y a un petit tiroir. Les autres, ils n'ont pas ce petit tiroir, mais elle, elle a un petit tiroir. Alors, elle me dit, quand on produisait les réveils, moi, je mettais des petits réveils d'avance dans mon tiroir, j'en prenais, quand la chaîne allait assez doucement. Et puis comme ça, quand elle accélérait et qu'il aurait fallu que je fasse augmenter la cadence, hop, je mettais un petit réveil comme ça, j'étais plus tranquille. Ou bien, quand une copine avait des difficultés, et bien hop, on mettait les réveils et puis comme ça, je pouvais aller l'aider. Alors ça, c'est, voilà, c'est l'ingéniosité. Elle raconte aussi, alors c'est très paternaliste, l'industrie à l'époque, et donc elle raconte que les usines réglementaient la vie dans l'entreprise, mais aussi à l'extérieur. Et donc les usines, souvent, elles organisaient des balles. Et quand l'usine organisait un balle, du coup, on avait le droit d'y aller. Alors elle raconte comme elles aimaient se préparer, se pomponner. Et puis il y en a une, elle me dit que, elle, elle travaillait au service de peinture, des petits points fluorescents sur les réveils et sur les bouts des aiguilles. Alors à l'époque, le fluorescence c'était du radium, métaux lourds. Et donc elle me raconte, alors pour faire ces petits points, elle mouille le pinceau sur sa langue, elle trempe dans le radium, tac, 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 et puis elle recommence. Ok ? Mais surtout, elle me dit, mais nous, quand on allait au bal, et bien le vendredi, je prenais un petit peu de radium. et puis avec les copines, on se faisait les ongles, on se faisait les paupières et on allait gâcher. Alors ben nous aussi, on va aller gâcher. On va aller au baloche avec les Georgettes, les Paulettes. Alors, je dois vous dire que je ne joue pas magnifiquement bien de l'accordéon, mais j'ai décidé d'assumer. Oh, pardon. Il y a une petite dame qui m'a dit un jour, mais vous avez raison, il n'y a pas que les gens qui jouent bien qui ont le droit de jouer devant les autres. Ce n'est pas faux. Alors là, c'est pour vos oreilles que c'est... Et puis quand je suis... Voilà, en fait, le truc, c'est que quand je suis émue ou un peu stressée, je n'y arrive plus. Alors je vous le dis, si je n'y arrive plus, j'arrête. Puis on fait autre chose, on chante, on continue, mais j'essaye, mais des fois... Allez, c'est parti. On est au bal, on est d'accord ? Je recommence. Sous-titrage ST' 501 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 Eh, des fois, des fois, c'est mieux, promis. Là, c'était du... Bon. Bon, ça, on peut dire que c'était le capitalisme industriel, comme on m'en a parlé, en tout cas. Et dans les années 60-70, mondialisation, tertiarisation, privatisation, on va changer de monde. On va passer du capitalisme industriel au capitalisme financier. C'est ce capitalisme où c'est l'actionnaire qui va vouloir vraiment faire des profits. Là d'où je viens, il y a un mouvement social, un événement social, dans les années 70, en 73, qui va vraiment marquer ce passage du capitalisme industriel au capitalisme financier. Si je vous dis Besançon, 1973, LIP. Qui n'a jamais entendu parler de LIP ? Et vraiment, allez-y, dites-le, n'ayez pas honte. Voilà. Alors, ceux qui n'en ont pas entendu parler, c'est normal, c'est scandaleux, mais c'est normal. Pourquoi ? Écoutez, on ne va quand même pas vous raconter qu'un mouvement social, avec des centaines de travailleurs qui ont fait tourner leur usine sans patron pendant presque une année, qui ont obtenu ce qu'ils voulaient, qui ont ensuite été complètement sabordés par l'État. On ne va pas raconter ça, quand même. Ce n'est pas propre. Donc, on ne nous le dit pas. Moi, je pense que ça devrait être enseigné à l'école, mais on ne nous le dit pas. Et du coup, moi, je suis obligée de raconter. C'est mon devoir de Byzantine, qui vient de Besançon, et non pas de Byzance. Parce que je vous connais. Lippe. Lippe, c'est une manufacture horlogère. C'est-à-dire qu'on y fabrique toutes les pièces et on les assemble. Il y a 1 200 travailleurs. On est en 73. 1 200 travailleurs dans cette usine qui jouit d'un beau prestige. C'est une marque qui est reconnue. On aime ces montres-là en France, à l'étranger. Et ça commence un petit peu au début de la mondialisation. C'est une entreprise qui a des syndicats forts. Donc, des gens qui sont plutôt dans des bonnes situations. Les travailleurs sont plutôt bien payés chez Lippe. Quand on est horloger, on est fier. Mais quand on est horloger chez Lippe, c'est le top. Mais Lippe est confronté aux mêmes difficultés que l'ensemble du monde horloger dans les années 60-70. C'est l'émergence de la montre à quartz. La montre à quartz qui est développée aux États-Unis, au Japon. Et on est dans les années 70. Donc, c'est le début de la société de consommation. Elle plaît. Elle plaît, la montre à quartz. On peut en acheter à coûte rien. On la change. On peut avoir 10 montres. C'est super. Et la montre mécanique devient la montre has-been. La montre à papa. Celle qu'on offre à la communion. On n'en veut plus. On vient de balayer tout ça avec mes 68. Donc, c'est la grosse chute dans les ventes des montres mécaniques. Que veut faire Lippe ? Lippe veut essayer de développer son propre moteur à quartz pour concurrencer les États-Unis et le Japon. Sauf que ça coûte énormément d'argent. Il faut faire des recherches. Il faut donc beaucoup d'argent. Il va d'abord commencer par vendre une partie des parts de l'entreprise à ses cadres. Il a confiance, il vend au cadre, mais ça ne rentre pas assez d'argent. Il va vendre 30% des parts à une usine, un groupe suisse, le groupe Ebo Chessa, qui est l'ancêtre du groupe Swatch. Bon. Alors, vous savez comment c'est dans les périodes de crise. On se raconte qu'on se serre les coudes. Sauf que c'est une manière, en fait, d'entrer dans le capital de Lippe. Ce que fait Ebo Chessa, c'est qu'il rachète petit à petit les parts des cadres. Et puis, aux abois, Lippe va vendre un peu plus de parts. Et Ebo Chessa va devenir actionnaire majoritaire. Et quand Ebo Chessa devient actionnaire majoritaire, eh bien, il décide purement et simplement de démanteler l'usine et de licencier. Ils veulent garder une toute petite unité de production, mais rien. Ah, mais ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça parce qu'il faut savoir que Lippe a été fortement impliquée dans les événements de mai 68. C'est vraiment formé à la lutte, aux assemblées générales, aux prises de décisions collectives. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand les administrateurs d'Ebo Chessa viennent annoncer le dépôt de bilan ? Comment ça se passe concrètement ? Les administrateurs rencontrent les représentants des syndicats. Mais pour comprendre le niveau de coopération entre tous les travailleurs, il faut savoir que la réunion se passe dans une petite salle, mais cette salle est sonorisée pour que l'assemblée générale de tous les travailleurs qui sont dans une grande pièce à côté entendent ce qu'il est en train de se dire. Et ce qu'il est en train de se dire, c'est que Ebo Chessa ne veut pas trouver de solution pour l'usine. Sauf que les syndicats et les Lippes sont persuadés qu'avec une aide de l'État, avec le soutien d'Ebo Chessa, eh bien, il est possible de faire un plan de relance de cette activité, de cette entreprise. Il faut un coup de pouce. Les administrateurs ne veulent rien entendre. Alors, la première réaction des syndicats et des personnes qui sont là, c'est de dire, écoutez, vous ne voulez rien entendre, nous allons vous séquestrer. Voilà. Pour avoir plus de temps pour discuter. Voilà. Et pour que peut-être nous trouvions une solution ensemble. Pendant ce temps de séquestration, dis donc, une pochette des administrateurs glisse, sort d'un... On ne sait pas ce qui se passe, elle s'ouvre et les travailleurs, les syndicats peuvent lire qu'il est écrit, il y a des choses griffonnées, puis il est écrit 480 à dégager. On parle des travailleurs. Alors, aujourd'hui, c'est commun de parler comme ça des travailleurs. En 73, ça l'est moins. Donc, ça monte. Ça monte en colère. En plus de ça, le préfet, flippant de savoir qu'il y a des gens séquestrés, a lancé l'alerte et a fait monter les CRS à l'usine, qui commencent à entrer, qui cassent, et ça, les lipes ne peuvent pas le tolérer. Donc, les syndicats libèrent les administrateurs, rapidement. Les administrateurs s'enfuient, voilà, les CRS repartent, restent les syndicats et les travailleurs. Personne ne veut quitter l'usine. Et là, l'Assemblée générale se met à réfléchir, à dire, mais comment peut-on faire pour que l'État, pour qu'on obtienne de l'aide, pour que l'État nous aide ? Nous, on croit à cette usine, on ne la laissera pas tomber. Alors, on se dit, oui, mais on n'a pas de moyens de pression, là, on n'a rien. Et puis, il y a quelqu'un qui a l'idée, qui dit, bah si, ici, il y a quand même des choses, il y a des stocks de montres. Ouh là là, mais alors, attendez, parce que là, la première réaction, c'est scandale. On ne touche pas un ouvrier à intégrer depuis qu'il travaille, qu'on ne touche pas au bien qu'on produit. C'est du vol. En plus, on est, avec des syndicats et des personnes, catholiques. Le vol, c'est mal. On ne touche pas aux montres. Alors, il y a une histoire, je n'arrive pas à vérifier, je cherche dans les... Mais ce truc, je le retrouve à différents endroits, mais pas de façon explicite. Dans le groupe, il y avait un prêtre ouvrier qui s'est beaucoup engagé dans le mouvement de libre, qui s'appelle Jean Ragnès. Eh bien, il semblerait que, à cette Assemblée générale, Jean Ragnès, prêtre ouvrier, aurait absout l'Assemblée générale pour qu'il puisse prendre les montres. Et n'empêche que, dans cette nuit, eh bien, les travailleurs se sont mis dans un silence collectif à charger des plateaux de montres dans les coffres des voitures et à partir les cacher dans tout l'Est de la France. Un demi-milliard de francs cachés chez des curés, chez les bonnes sœurs. Parce que c'est des cathos, donc ils ont des copains cathos. Donc, ils vont cacher. Là, on est sûr qu'on n'ira pas fouiner. Donc, c'est chez tous les curés du coin. Puis, on ne nous dit pas... Aujourd'hui, encore, on ne nous dit pas où étaient les montres. Ça reste un secret chez les libres. Alors, quand je joue dans le jurat, je vois des anciens qui me font... Ouais, on ne sait pas. Ils disent qu'on ne sait jamais, ça peut resservir. Bon, ils vont cacher les montres. Ils ont un trésor de guerre. Ils vont pouvoir négocier avec l'État. OK. Et dans l'usine, là, il se met à se passer une vie incroyable. Des comités d'action vont se mettre en place, des commissions. Les gens vont réfléchir. Ça va être une ruche, cette usine. Pendant neuf mois, il va y avoir un mouvement de vie, d'imagination, où ils vont créer un restaurant, une crèche, des commissions de popularisation du mouvement, 35 commissions en tout. Sauf que, quand même, au début du mouvement, qu'est-ce qui se passe ? Bon, il y a l'euphorie, OK, on occupe l'usine, on va se battre. Et puis, au bout de quelques semaines, il y a des travailleurs et travailleuses qui commencent à dire, oui, non, mais attendez, là, ce mouvement, on ne sait pas pour combien de temps il est parti. Nous, on a besoin, moi, j'ai besoin d'un salaire. J'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai les traînes de la maison. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et là, ça cogite. Et Ragnès, ce prêtre ouvrier, là, dont je vous ai parlé, a une idée. Il a une idée qu'il vient soumettre à l'Assemblée générale. Il y a une Assemblée générale tous les jours. Et c'est l'Assemblée générale qui est décisionnaire. Les syndicats se soumettent au choix de l'Assemblée générale. Et donc, Ragnès, il propose quelque chose. Il va, le matin, un matin, monter sur l'estrade, alors, je vous le fais. Ça, c'est l'estrade. Je suis Jean Ragnès. Donc, vous êtes l'Élip. Donc là, l'Élip, encore plusieurs centaines de travailleurs. C'est le début, on est à 900 travailleurs qui sont là. On est 900, OK ? Donc là, il alpague toute l'Assemblée générale. Et il leur dit, camarades ! Là, c'est la folie. Tout le monde crie. Camarades ! Oui ! L'Élip, c'est possible ! Oui ! On fabrique, on vend, on se paye ! Oui ! Dis donc, il propose de l'autogestion. Je vous dis que je ne vous raconte pas des blagues. On m'a offert ça il n'y a pas longtemps. C'est un petit jeune qui fait ça. C'est possible, on fabrique, on vend, on se paye. C'est un beau mouchoir, hein ? Eh bien, ils ont fait ça. Ils sont mis à relancer les machines. Ils ont produit les montres. Et puis, le samedi matin, ils ont ouvert l'usine pour vendre d'abord aux camarades de Besançon. Puis, petit à petit, comme ce mouvement se popularise, eh bien, aux copains de la région. Et, au plus fort de l'été, on a toute la France qui vient, tous les copains ouvriers qui viennent acheter leurs montres libres, qui viennent passer des vacances à Besançon pour pouvoir aller voir l'usine, voir ce qui s'y passe. C'est incroyable ! 82 000 montres vont être vendues. Tous ceux qui ont acheté des montres à cette époque sont des recelleurs, aux yeux de la loi. 82 000 montres. Donc, ils vendent leurs montres. Et en août, il va y avoir un événement historique. C'est que les Lips vont se faire leur première paye sauvage. Des enveloppes de billets qu'on distribue après avoir vendu les montres. Ils vont descendre. Ils descendent dans le sud de la France. C'est les vacances, hein ? C'est les premières années des vacances au bord de la mer. Ils descendent en 4 Lips, avec le parasol Lips, pour aller vendre des montres sur les plages. Évidemment, alors, ce mouvement, vraiment, il est très populaire. Il faut recontextualiser aussi, on est en 73, mais 68 n'a pas donné les résultats escomptés. Et donc, là, on a une usine qui se met à fonctionner sans patron, qui marche, il y a encore des centaines de travailleurs, et qui vit, et qui est plein de possibles. Évidemment, le monde ouvrier est derrière l'Ip. Et pas que le monde ouvrier, les paysans du Larzac sont là. Voilà, on y croit. Évidemment, qu'est-ce qui se passe ? Au niveau de l'État, on est moins content. C'est un petit peu énervant, même. Ces gens qui travaillent sans patron, syndicats patronaux, ça ne leur voit pas tellement. Donc, il va y avoir diverses tentatives de saboter cette belle énergie. Première tentative, diviser pour mieux régner. Ça, on sait faire, c'est habituel. Donc, l'État va envoyer un administrateur pour proposer de trouver un arrangement. Et cet administrateur, il y a des images magnifiques dans un film qui s'appelle L'imagination au pouvoir, où on voit cet administrateur venir rencontrer l'Élip. Alors, il vient avec ses propres règles. Il arrive, il est au micro, là, comme ça, sur une estrade, et il dit « Je recevrai la CGT à 16h. Je recevrai la CFDT à 17h. » Mais l'Élip, c'est pas ça. L'Élip, c'est tout le monde qui se tient les coudes. Alors, Piaget, Charles Piaget, leader CFDT au fond de la salle, répond à cet envoyé de la République pendant qu'il est en train de parler, il lui dit « Dis donc, ici, t'es chez nous ! On te recevra quand on voudra ! » Demi-tour. Et donc, voilà, ça ne se passe pas. Et évidemment, ça ne plaît pas. Quinze jours après, 5h du matin, les CRS envahissent l'usine pour sortir les gens qui occupent cette usine depuis plusieurs mois. Là, il va y avoir un mouvement de solidarité avec les copains des autres usines. Trois jours d'affrontement. Trois jours d'affrontement. À nouveau, une manifestation spontanée. 12 000 travailleurs, le lendemain de l'arrivée des CRS, 12 000 travailleurs vont se retrouver sur la place de Besançon, une grande place de Besançon. Et là, à nouveau, Charles Piaget va prendre la parole en disant « Mais l'usine, c'est pas les murs. L'usine, c'est nous. L'usine, c'est là où on est. » Et ils vont aller occuper le gymnase de Jean Zay, que la mairie va leur mettre à disposition, déplacer les machines et relancer la production et à nouveau vendre des montres. Ils lâchent rien. Ils lâchent rien, tant et si bien qu'ils vont gagner cette bataille. L'État va devoir lâcher. L'État va mettre à disposition un patron, M. Neuschwender, qui est dit à l'époque patron de gauche, et qui vient diriger cette entreprise suite à des accords où tout le monde va être réembauché. Tous ceux qui souhaitent réintégrer l'IP le seront. C'était ça, les revendications des LIP. Et ils l'obtiennent. Et ils obtiennent le soutien de l'État, ils obtiennent tout ça. Donc on se dit « merveilleux ! » Un beau mouvement qui est allé au bout. Ah oui, non mais ça serait trop facile. Qu'est-ce qui se passe ? L'année suivante, il y a des élections en France. Et Valéry Giscard d'Estaing arrive au pouvoir. Chirac est dans les parages aussi. Et eux, ils l'ont mal vécu. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Peu de temps après ces élections, alors que l'État s'était engagé à soutenir financièrement l'IP sur un temps donné, du jour au lendemain, les robinets sont fermés. L'État ne verse plus d'aide à l'IP. C'est déjà un coup dur. Mais il continue. Et encore un deuxième coup, c'est que l'IP avait un accord avec Renault. Renault utilisait les productions de l'IP pour mettre dans les voitures les compteurs temporels. Eh bien, du jour au lendemain, Renault arrête ses commandes, suspend ses commandes, sans explication. Alors s'il n'y a pas à la derrière des volontés politiques, on en sera un peu naïf. Voilà. Et l'IP va avoir un deuxième dépôt de villes en 1975 et puis ça n'en relèvera pas. La marque existe encore, mais elle a été rachetée par des designers qui en font un business. Mais on ne fabrique plus des montres l'IP. Et Neuschwender, ce patron-là, qui a été mis en place pour un an ou deux. Lui, il le dit à un moment donné. Il dit, mais en fait, j'ai pu vivre de l'intérieur le moment où le capitalisme était dédié aux entreprises et qu'il est passé à un capitalisme dédié aux actionnaires, avec un soutien politique de l'État envers ses actionnaires. Parce que c'est ça qui se passe avec le passage du capitalisme industriel au capitalisme financier. C'est le fait que, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait que l'État arbitre en faveur des salariés. Ça, c'est durant tout le système capitaliste industriel. Mais avec le passage au capitalisme financier, l'État va se mettre à arbitrer en faveur des actionnaires. C'est la politique Thatcher-Reagan qui va se développer jusqu'à aujourd'hui et qui fait que nous avons aujourd'hui un président qui est tout à fait à sa place. C'est la politique actuelle, arbitrée en faveur des actionnaires et du profit. Alors, je bois un petit coup déjà. Ça va ? Super. Donc, qui dit faire plus de profit ? Capitalisme financier, il faut que ça y aille. Mondialisation, tertiarisation, privatisation. Et donc, il faut... Tout devient marchandise dans ce système-là. Et pour que tout devienne marchandise, il faut que les résultats du travail soient d'autant plus rentables. Tout doit être rentable. Donc, on va mettre en place des outils. Il faut des outils. Un des outils privilégiés pour rendre les choses rentables, eh bien, c'est le management. Nous avons entendu parler. Le management, il va nous aider à rendre rentables toutes nos activités. Il y a quelqu'un qui a écrit sur le sujet qui s'appelle Marianne Dujarrier, le management désincarné. Elle, elle explique sur quoi repose le management. Quels sont les dispositifs du management ? Il y en a trois. Toujours, partout, dans le privé, dans le public. Trois dispositifs qu'on connaît tous. Le premier dont elle parle, c'est le dispositif qui consiste à faire remonter des chiffres. Ça, ça vous parle pour certains ? Est-ce que quelqu'un fait remonter des chiffres, ici ? Oui, vous faites remonter des chiffres. D'autres, hein ? Alors, parfois, on ne se rend pas compte qu'on fait remonter des chiffres, mais on fait remonter des chiffres. Alors, pour vous donner un exemple. Alors, déjà, souvent, les travailleurs sociaux aussi me disent, oh là là, qu'est-ce qu'on fait remonter comme chiffres ? On n'arrive même plus à s'occuper des gens. On fait remonter des chiffres. Et l'autre fois, on m'a parlé un peu du fonctionnement des plateformes hotline. Et j'ai compris aussi ce que ça pouvait donner, faire remonter des chiffres. Quelqu'un m'a expliqué que quand vous appelez votre plateforme hotline, on vous dit que cet entretien risque d'être enregistré. Moi, bêtement, je croyais que c'était pour fliquer la personne qui est au bout du fil. Déjà, je ne trouvais pas ça correct, mais bon. Mais non, mais en fait, pas du tout. Ce n'est pas ça qui est... C'est le plus vicieux que ça. L'entretien, il est enregistré. Ensuite, il va être rentré dans des logiciels avec des logarithmes qui vont compter le nombre de fois qu'on a utilisé tel ou tel mot. Et puis ensuite, dans cette structure, on va recréer un outil d'appel où on ne va plus utiliser les mots de l'entreprise, on va utiliser vos mots à vous, nos mots à nous, ceux qui nous vont direct au cœur. Et comme ça, qu'est-ce qui se passe ? On va mieux consommer. Voilà. C'est ça, faire remonter des chiffres aussi. C'est tout calculer. Le deuxième dispositif, c'est celui, pareil, je pense que vous le connaissez, c'est le fait d'appliquer des protocoles. Ça vous parle, les protocoles ? Ça a d'autres noms, dans le milieu hospitalier, dans l'éducation. Ah, process, très bien. Process, il est bien. D'autres ont d'autres noms pour procédure, la procédure, dispositifs, les standards. Ah, il est bien celui-là. Qualité, service qualité, c'est ça, c'est des protocoles. Il y a quoi d'autre ? Oui, ISO 9000, machin, ça, c'est des protocoles aussi. Alors bon, les protocoles, vous les connaissez. Dans l'éducation nationale, on m'a dit. Je ne pensais pas, moi. Voilà. On m'a dit, aujourd'hui, dans l'éducation nationale, vous êtes confronté à une difficulté avec un enfant, eh bien, il faut appliquer le protocole. Il y a un protocole pour chaque problème d'enfant. Bon, comme ça, ce qui est intéressant dans le protocole, c'est qu'on peut se débrancher complètement, comme ça, et puis on saucissonne les actions, puis voilà, on les fait. Le troisième dispositif, lui, il est bien aussi, c'est le discours d'enrôlement. C'est-à-dire qu'autour du management, va se créer un discours qui va faire que les travailleurs vont prendre conscience, grâce à ce discours, que faire remonter des chiffres et appliquer des protocoles, c'est ça leur bonheur absolu. Ça, c'est beau, quand même. Quand le discours est construit pour que, vraiment, on ait à cœur, on sache que, quand on a fait remonter nos chiffres, dis donc, on a bien fait notre boulot. Voilà, alors, ce discours d'enrôlement, moi, j'aime bien, elle en parle, et je trouve qu'il y a un peu tous les mots qui nous mettent des claques, comme ça. Elle, elle dit, voilà, ces discours sont assez similaires, de manière identique, ils insistent sur la nécessité vitale. Je pense à ça, parce que ça m'a fait penser à ça hier, quand je les lis, penser à ce qui se passe en ce moment avec les cheminots, et écouter ça, c'est assez intéressant. Donc, de manière identique, ils insistent sur la nécessité vitale pour l'organisation de s'adapter à un environnement décrit comme menaçant. L'entreprise ou le service public doivent être performants, soit pour combattre la concurrence, soit pour réduire les déficits publics dans une période dite de crise. Eh oui, c'est la crise. L'organisation doit anticiper, s'adapter, changer, innover, atteindre le succès. Ici, la menace de transformation des emplois par délocalisation, externalisation ou privatisation pointe explicitement. Ces discours se font ensuite porteurs de promesses d'intérêts matériels et moraux. Les finalités poursuivies seraient bénéfiques pour tous, outre des carrières et des primes pour ceux qui coopèrent. Les professionnels pourront y rencontrer des défis passionnants, des occasions de développement de leurs compétences, de leur autonomie, de leur employabilité et même de leur personnalité. Le développement personnel au service de l'entreprise. C'est merveilleux. Les clients, les citoyens seront mieux servis. Les travailleurs seront plus... Le travail, pardon, sera plus intéressant, notamment grâce à l'automatisation de certaines tâches répétitives et pénibles. Ce n'est pas du tout la suppression d'emplois. Non, c'est l'automatisation de certaines tâches répétitives et pénibles. L'actionnaire sera rassuré, l'État renforcé. Enfin, le ton se fait plus dur et réaliste en informant des risques et sanctions individuels qu'encourent ceux qui s'opposeraient à ces changements à la fois nécessaires et heureux. Bon, je trouve qu'elle a tout dit quand même. Il y a tous les mots. Performant, menaçant, la crise, l'externalisation, les défis. Elle a tout dit. Alors, cette pression-là, elle est partout. Cette recherche de rentabilité, elle est partout. Personne n'y échappe. Je vais vous dire à quel point même que ça n'échappe à aucun domaine. Bon, là, moi, je suis en train de faire une conférence gesticulée. OK. Je fais partie donc de la Fédération française des conférenciers gesticulants. Bon, c'est comme ça. Quand on fait une conf, on adhère. Voilà. Et là, on fait partie d'un mouvement d'éducation populaire. Et là, on nous demande d'être rentable. On nous demande d'avoir des conférences qui sont rentables. Comment ? Non, voilà. Alors, il y a ça, de gesticuler, de tout donner. Donc, il y a déjà un niveau d'exigence qui est élevé. Et puis, surtout, si vous voulez, une conférence n'existe pas sans le public. Ça veut dire qu'on nous demande d'avoir un public rentable, d'avoir un public de qualité. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Vous, vous croyez que vous êtes venus là, tranquillement ? Pas du tout. Je vous ai dit, logarithmes et compagnie. Moi, j'ai reçu, avant que vous veniez, un CV collectif de vous en tant que public. J'ai reçu votre CV de public. Et on me demande, enfin, on me demande, j'ai l'obligation, parce que je vais vous dire que je n'ai pas le choix. On me demande de faire un entretien d'embauche, de vérifier si vous êtes un public exploitable. Alors, on va le faire. De toute façon, on n'a pas le choix. On va faire cet entretien d'embauche. Ça va prendre cinq minutes. Oh là là. Ça, on s'en fiche. Donc, j'ai bien reçu votre CV. Je vous remercie. Écoutez, c'est plutôt un bon CV, globalement. Je vois qu'il y a des choses intéressantes. Je vois effectivement que vous avez déjà de l'expérience en tant que public. Ça, c'est déjà bien. J'aurais besoin de savoir, parce que là, vous ne l'indiquez pas. Est-ce que vous pouvez me citer quelques festivals ou des spectacles auxquels vous avez assisté en tant que public ? La rue aux enfants. Pardon ? La rue aux enfants. La rue aux enfants. Très bien. D'accord. Un autre festival. Les Decibules. Les Decibules. Très bien. La coupe du monde de football. La coupe du monde de football. Très bien. Très, très bien. C'est très éclectique. J'aime beaucoup. Est-ce qu'on a quelque chose d'un peu punk ? Moi, j'aime bien un festival. Les vieilles charrues. Je sais pas. Je sais pas. C'est si. Fête de l'Huma. Fête de l'Huma. Ah, c'est bien. On me cite Fête de l'Huma. Solidez. Solidez. Très bien. Très bien. La FPP. La Fête de la FPP. Oh là là, on a une belle diversité. C'est très bien. Je vois qu'une belle diversité de festivals. Est-ce que, dans le public, on a des personnes qui ont une spécialisation en tant que public de conférences gesticulées ? Est-ce que vous avez déjà vu d'autres conférences gesticulées ? Oui. Ah. Alors, qui avez-vous vu ? Conférence de Gérard Noirguel, aujourd'hui même. Ah bon ? Sur quel thème ? Sur l'histoire populaire de la France. À partir de son livre, l'histoire populaire de la France, qui parle de mai 68. Très bien. Voilà. Très bien. Autre... La campagne électorale de l'Union, ça n'a pas d'aller d'affaires. Ah. Ah oui, non. Non. Ah, ça marche pas. Ah oui, parce qu'il y a une nuance, il y a une petite précision. Conférences gesticulées, c'est vraiment de gauche. C'est pas à peu près. Donc, ça marche pas. Macron, Sarkozy, on essaie toujours de me le fourguer. Non. Ils n'étaient pas tous de droite, les candidats. Oui, ben, quand on dit qu'on est, mais qu'on n'est pas vraiment. On n'est pas, hein. Bon. Qui d'autre, conférences gesticulées ? Vous avez vu qui d'autre ? Ah, ben oui. Bon, ben ça, c'est mille points. Bon, et vous m'avez pas cité ? Oui, ben YouTube, ça passe. YouTube, ça passe. Et pour citer le page ? Oui, oui, c'est long, mais c'est bien ce qu'il fait. Non, non, il faut citer le page, hein, en entretien. C'est bien, voilà, oui, 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 ah ben oui. C'est papa, hein. Donc, il faut y aller, hein. C'est bien, c'est bien. Vous avez mis du temps, mais vous l'avez cité. C'est bien. Bon. Alors, très bien. Entretien, on continue, on est toujours dans le cadre de l'entretien d'embauche. J'ai besoin de connaître, comme ça, comme ça, vraiment ce qui vous vient. Quelles sont vos deux qualités, deux défauts ? Alors, quelles sont vos deux qualités en tant que public ? Enthousiaste. Enthousiaste, très bien. Ponctuelle. Ponctuelle, oh, bravo. Très, très bien. Très, très bien. Attentive, attentif. Exigeant, très bien. Ça, ça valorise le... Oh là là, c'est bien exigeant, ça valorise le conférencier. Très bien. Bon, c'est bien. Bon, on a dit deux qualités, maintenant, deux défauts. Oh là là, bravo, bravo. Alors, vous, vous avez fait une école d'ingénieur, madame. Je dis bravo, presque. Bon, en tout cas, vous avez intégré la logique de l'ingénieur qui dit que deux défauts, c'est deux qualités, un peu squidées, c'est-à-dire, voilà, exigeants. Oh là là, ma vie est dure, je suis exigeant. C'est le défaut que je me... Exigeant, quoi d'autre ? Sensibilité. Sensibilité, oh, je ne sais pas, vous croyez ? Ça passe ? Moi, j'ai eu perfectionniste. Ah, c'est ce que vous avez dit ? Alors, il y a exigeant qui passe bien aussi. Exigeant. Impatient. Impatient, tu crois que ça passe ? Ça passe, oui. OK, impatient. Oui, c'est vrai, il y a un côté winner, la win. On veut y aller, quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est bien, impatient. Ouais, c'est bien. Bon, vous avez bien compris, le truc. Bon, écoutez, c'est plutôt... Jusque-là, c'est un bon entretien. Bon, là, clairement, pour finir cet entretien, moi, j'ai besoin de vérifier quelles sont vos capacités d'enthousiasme. Donc, il n'y a pas 36 solutions, c'est-à-dire que je vais compter jusqu'à 3, et là, vous allez lâcher les chevaux. OK ? Et là, moi, je vais pouvoir me rendre compte. OK ? Vous êtes prêts ? Un, deux, trois ! Oh là là ! Oh là là ! Ah, c'est bon. Eh, j'ai bien aimé le sifflet. J'ai bien aimé le sifflet. Ça, c'est bien. Est-ce que quelqu'un est prêt, dans cette optique, à se lever, à s'arracher un vêtement ? Pas à le faire tout de suite ! Même pas tout de suite ! Mais dans l'absolu. Bon. On verra plus tard, hein ? On verra plus tard. C'est pas grave. Bon, écoutez, globalement, moi, je trouve que c'est vraiment un bon entretien. Je ne vous cache pas que j'ai d'autres publics à voir. Mais oui, évidemment. Donc, je vous mets sur le haut de la pile. Ça, vraiment, croyez-moi. Si d'ici 15 jours, vous n'avez pas de nouvelles, ne m'appelez pas. Je ne répondrai pas. Ça ne m'intéresse pas. On l'a pas de nouvelles ? Non, sûrement pas. Alors, bon, je vous dis, je vous mets sur le haut de la pile. Simplement, on va en rester là. Je ne suis pas coach. Je vous donne un petit truc. Si vous avez d'autres entretiens comme ça à faire, c'est entre nous. Mais je ne regarde personne en particulier, ni quoi que ce soit. Mais simplement, au niveau vestimentaire, on fait un petit effort. Quand on vient un entretien, voilà. Je vois qu'il y en a qui, mais il faut que ça soit homogène. Pareil, là, pareil, je ne vise personne, etc. Mais au niveau capillaire, on se peigne. C'est la base. Bon. Bon, et... Alors, c'était pour rire. Non, parce que... Alors, je le dis, il n'y a pas de fédération française des conférenciers gesticulants. Ça n'existe pas. C'est une blague. Non, parce qu'on m'a déjà fait le coup, de venir me voir à la fin de la conférenciers en disant, dis donc, elle a fédé. Ils sont vaches, quand même. Non. Je n'avais pas précisé que c'était pour rire, pour se moquer de certains outils de ce système. Parce que, quand même, on en rigole, parce que, quand même, il est triste, ce système. Ce mode d'organisation du travail, il n'est pas rigolo. Il n'est pas rigolo, notamment, si on prend un terme, que vous avez sans doute entendu parler, évidemment, qui est vraiment au cœur de cette organisation. C'est la logique de la flexibilité. Vous savez qu'il faut être flexible. Alors, il faut être flexible. Il faut être flexible sur le marché du travail. Donc, s'adapter, tout ça, ça, c'est une chose. Mais la flexibilité, ça va bien plus loin que ça. La flexibilité, on la retrouve dans les ateliers de production. Qu'est-ce que ça donne concrètement ? J'ai envie de vous parler de ça parce que j'ai vécu quelque chose dans mes expériences de travail qui montre la violence de ce que peut être la flexibilité appliquée au monde du travail. Il y a quelques années, je travaillais dans une usine de pièces automobiles. Je fabriquais, avec d'autres, des luminaires, des phares, des plafonniers de bagnole. Pour toutes les marques du monde, vraiment, c'est la mondialisation. Cette usine, elle était organisée de la sorte. La maison mère était en Espagne. Une unité de production se trouvait à Besançon. Une unité de production en Roumanie et une unité de production en Chine. Alors, vous allez me dire, dis donc, pourquoi garder une unité de production à Besançon, en France, là où, quand même, les salariés coûtent extrêmement cher avec leurs 35 heures semaine, leurs congés payés, alors que dans d'autres pays, c'est quand même bien plus simple. Les gens sont bien plus corvéables. Bon, pourquoi on garde une unité de production à Besançon ? Parce qu'il y a une logique dans tout ça. En fait, dans cette usine, il y a la création, la conception de lignes de montage pour des nouvelles pièces, des nouveaux phares. Quand on lance un nouveau phare dans cette usine, eh bien, pendant un an et demi, la ligne de production de ce phare est testée à Besançon. Pourquoi ? Parce que, je vous l'ai dit, il y a une histoire horlogère. Donc, il y a des savoir-faire dans ce qu'on appelle aujourd'hui des microtechniques. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens, il y a des formations, il y a des compétences pointues sur la mise en place, la réalisation de pièces de précision. Donc, à Besançon, pendant un an et demi, il teste le lancement d'un nouvel objet, d'un nouveau phare automobile. Pendant un an et demi, sur cette ligne, il va y avoir tous les problèmes. Et donc, il y a des ingénieurs qui sont là pour créer des protocoles. C'est-à-dire, eh bien, voilà, quand il se passe ça, vous faites ça. Voilà. Donc, pendant un an et demi, tout est testé. Au bout d'un an et demi, en gros, ça fonctionne. Ça y est, la pièce, elle va. On arrive à la produire. On a fait des protocoles pour tous les problèmes. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le temps d'un week-end, chaque petit morceau de cette chaîne est chargé dans un camion. Et le lundi, la production reprend en Roumanie ou en Chine. Et voilà, le tour est joué. Alors, le tour est joué. Qu'est-ce que ça donne concrètement ? Pendant que j'étais dans cette usine, moi, j'étais au service qualité, donc je triais des pièces. Donc, je regardais un peu ce qui se passait. J'étais pas sur cette ligne, mais j'observais ce qui se passait. Et un jeudi matin, un groupe d'une vingtaine de jeunes filles, des jeunes roumaines, est entré dans l'usine, avec à leur tête, sans doute, le futur chef d'atelier. Et pendant une journée et demie, eh bien, les filles ont été postées derrière chacun des postes de cette ligne. Sur cette ligne, il y avait vingt postes d'intérimaires. Depuis un an et demi, il y avait vingt intérimaires, que des femmes qui travaillaient sur cette ligne. Donc, pendant un jour et demi, les jeunes filles roumaines ont été postées derrière chaque intérimaire pour que chaque intérimaire leur explique ce qu'il faut faire à chaque poste pour qu'elles puissent prendre leur boulot le lundi. Donc, ces filles, ces intérimaires, savaient que vendredi, le boulot pour elles, c'était fini. Et donc, elles ont dû former les jeunes filles roumaines sans traducteurs. Bah oui, il ne faut quand même pas déconner. Sans traducteurs, sans baisse des cadences. Sans baisse des cadences. Donc, il s'est passé ce qu'on pourrait appeler un incident, ce jour-là, dans cette usine. Le vendredi, dans l'après-midi, une des travailleuses a étalé ses excréments sur les murs des toilettes de l'usine. Et la chef d'atelier a eu l'idée de mettre un panneau sur la porte des toilettes. Elle a écrit la chose suivante. Elle a écrit « Quel être humain peut faire une chose pareille ? » Voilà le cynisme de ce système-là, de ce mode d'organisation. Je suis persuadée que la chef d'atelier n'a pas mesuré le cynisme de sa phrase. Pour autant, est-ce qu'il a été donné un seul espace de parole à ces filles qui, au bout d'un an et demi, perdaient leur boulot et devaient former les nanas qu'à aller les reprendre ? Zéro espace de parole. Et zéro espace de parole parce que quand on est intérimaire, on a un contrat qui se finit tel jour, alors on n'a rien à dire, on le savait. Je peux vous dire que pour que la ligne soit prête, il a fallu en faire des heures les derniers mois. Et elles les ont faits. Alors la carotte, c'était l'argent. Mais en attendant, l'implication, il était là. Et donc, du jour au lendemain, pas un merci, évidemment, pas un au revoir. Donc, les filles, là, elles ne sont pas au bal, elles sont au chômage. et pour elles, ça sera une valse triste. et pour les filles, c'est ce qui est la fin. C'est ce qui est la fin. Quand il se passe des choses comme ça, comment on réagit ? Comment j'ai réagi quand 20 nanas vont perdre leur boulot et puis forment ? J'ai fait comme les copains, je me suis dit c'est malheureux, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est comme ça ? Et puis si je dis quelque chose, moi lundi je n'ai plus de boulot, alors je ne dis rien. Les médecins du travail parlent de ça, en ce moment ils appellent ça le consentement. On est pris dans une logique de consentement. Comment ça marche ? Il y a quelqu'un qui parle de ça, il y a quelqu'un qui a écrit là-dessus, il y a longtemps, mais dont on peut s'inspirer. C'est Anna Arendt. Anna Arendt, elle a écrit les mots suivants. La fureur n'est en aucune façon une réaction automatique en face de la misère et de la souffrance en tant que telle. Personne ne se met en fureur devant une maladie incurable ou un tremblement de terre ou en face de conditions sociales qu'il paraît impossible de modifier. C'est seulement au cas où l'on a de bonnes raisons de croire que ces conditions pourraient être changées et qu'elles ne le sont pas, que la fureur éclate. Nous ne manifestons une réaction de fureur que lorsque notre sens de la justice est bafoué. Alors, le fait de nous sentir plongés dans ce marché du travail, ce marché tout court qu'on nous présente comme un marché répondant à des lois universelles, des lois naturelles. On n'y peut rien, le marché du travail, on n'y peut rien. Il est comme ça. Puis le marché, on n'y peut rien. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le « on n'y peut rien » ? Face à ça, on se dit que c'est impossible de bouger. Donc, on consent. On se dit que tout le monde, on est tous pris là-dedans. Par contre, dès lors qu'on commence à se dire que ces lois sont instituées, ces lois sont décidées, les lois du marché, il y a des gens qui prennent la décision de détruire des emplois. Alors, face à ces lois instituées, il y a un sentiment d'injustice sociale. C'est injuste. Et qu'est-ce qui se passe en face de l'injustice ? Comment est-ce qu'on réagit ? Eh bien, on se met en colère. Et on se met en colère et donc, soit on va dans la rue ou on quitte la structure ou on fait autrement. En tout cas, on exprime quelque chose. Mais tant qu'on est maintenu comme ça dans cette croyance, on n'y peut rien. Et ça, on l'entend. J'imagine que vous l'entendez aussi. C'est comme ça, ma pauvre dame. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux ? On n'a pas le choix aujourd'hui. C'est bien ça qu'on entend et qu'on dit. Voilà, on baigne là-dedans. Oui, alors oui. Là, on sent que ça tiraille. Mais concrètement, effectivement, il y a encore beaucoup de gens qui se font mal. Moi, quand je parle de ça, j'ai envie de dire que je ne sais pas quelle est la solution. Aujourd'hui, changer le monde du travail comme ça, demain, ça n'arrivera pas. Mais déjà, si on est dans cette logique de soi-même, quand on est dans notre activité professionnelle, pouvoir se dire c'est où ma limite ? Où est-ce que là, ça me gratte ? Où est-ce que ça vient me... Là, je consens, mais non, ce ne sont pas mes valeurs. Parce que le problème de trop consentir, on ne sait plus où sont nos valeurs. Donc, au moins, déjà, être dans cette conscience-là, c'est déjà une chose. Par rapport à ces théories du consentement, quelqu'un va encore plus loin, c'est Christophe Dejour, qui est médecin, psychiatre, du travail. Christophe Dejour, qui a écrit « Souffrance en France, la banalisation de l'injustice sociale », lui, il va plus loin. Il dit donc, globalement, on baigne comme ça dans cette logique de « on n'a pas le choix, donc on est dans le consentement ». Et en plus, nous, pour supporter ça, parce que quand même, même inconsciemment, on sent que ça vient nous heurter, pour supporter ça, on met en place nos propres systèmes de protection face à la souffrance. « La nôtre ou celle des autres ? » Donc, on se crée une belle armure, comme on peut, avec nos outils à nous, nos outils psychologiques, on se crée une bonne armure qui dit « Non, non, moi, moi, j'y vais, moi, ça va, ça va, moi, je tiens le coup. » Alors, on a chacun les nôtres. Je vais vous donner la mienne pour pouvoir enchaîner tous ces boulots et pas du tout sentir toute l'insécurité que ça générait, pas du tout le regarder, me dire que tout allait très bien. Alors, moi, j'avais mis en place mon système de protection. C'était quoi ? Alors, c'était deux choses qui se combinaient bien. Alors, c'était marrant. D'abord, il y avait le fait que moi, j'ai un tempérament, je m'adapte, déjà. Mais c'est mon tempérament, j'aime ça. J'aime bien, j'aime bien. Donc, je ne suis pas chiante. je suis une fille pas chiante. Donc ça, j'en tirais gloire. Non, non, mais pas de problème, je te rends service. Puis, en plus, je rajoutais un truc bien tordu qui est de dire, ah oui, mais en plus, je fais des études de socios du travail, je suis sociologue du travail. Donc, tous les boulots que je fais là, quels qu'ils soient, mais, attends, moi, je suis en observation participante, moi. Je suis en train d'étudier le truc, tu vois. J'ai une distance. Ben oui. Alors ça, ça, je me le suis bien raconté un bon moment jusqu'à ce qu'en gros, quelqu'un ou quelque chose, je ne sais pas comment on peut appeler ça, me renvoie que non, que je me racontais des trucs. j'ai rencontré un clown, une clown, plus exactement, qui m'a un petit peu aidée. Comment ça s'est passé ? Vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec la choucroute, mais je l'ai rencontrée. À un moment de ma vie, en fait, j'étais intéressée par la question des soins palliatifs, l'accompagnement fin de vie, voilà, des trucs un peu lourds. Et donc, ça ne faisait pas longtemps que j'avais quitté la fac, tout ça, intéressée par ces sujets, je décide d'aller à un colloque. Oui, parce que c'est dans les colloques que les gens nous expliquent vraiment bien les choses. Je décide d'aller à un colloque avec des grands professeurs, des grands médecins qui allaient me parler de la vie, la mort. Donc, je vais à ce colloque. Effectivement, la première partie, il y avait ces grands médecins qui nous expliquent la vie, la mort, et puis, quand même, au milieu de la matinée, il y a quelqu'un qui entre par l'amphi, là, par derrière, une espèce de lutin avec une robe à fleurs, des fleurs, comme ça, des croques vertes, des petites nattes, comme ça, à nez rouge. Alors, d'abord, elle monte sur l'estrade, comme ça, elle s'adresse aux grands professeurs qui étaient là, elle leur dit, elle leur dit, toi, tu soignes, c'est super bien comme tu soignes, mais tu sais, moi aussi, je soigne, et toi, ce que tu fais, ce n'est pas mieux que moi. Et on a besoin l'un de l'autre, et toi, tu as autant besoin de moi que moi, j'ai besoin de toi. On a égalité. On ne parle pas comme ça aux grands professeurs, normalement. On ne dit pas ça. On fait des références, des références, mais on ne fait pas ça, on ne les tutoie pas, déjà. Et donc, elle fait ça. Et puis ensuite, elle se tourne, elle s'adresse au public, et elle nous dit, alors, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir de la joie en fin de vie ? Je me dis, oula ! Et là, elle nous explique plusieurs choses. elle nous explique ce que c'est qu'une émotion. Elle nous dit, mais, vous savez, une émotion ne peut pas cohabiter avec une autre émotion. Lorsque la tristesse est là, ou la peur est là, ou la colère est là, elle est là, elle ne laisse pas la place à autre chose. Et si on veut parler de joie à n'importe quel moment de la vie, ça veut dire que la colère ou la tristesse ou la peur, on l'a exprimée, on l'a sortie. Et donc, qui plus est pour des personnes en fin de vie, accompagner les gens pour les aider à dire combien ils sont tristes de ce qui leur arrive ou combien ils ont peur ou combien ils sont en colère, ils trouvent ça injuste. Elle, elle dit, son travail, c'est ça, c'est d'accompagner les gens pour exprimer ces émotions-là et pour que peut-être, libérant la place, la joie puisse se mettre là. ce n'est pas toujours le cas, mais c'est au moins libérer la place. Eh bien, dis donc, moi, j'écoutais ça, j'avais l'impression de découvrir que j'avais des émotions, comme si peut-être je ne m'étais pas posé la question jusque-là. Et là, elle nous dit tout ça, ça m'impacte, ça me brasse. et puis à la fin, en partant, elle place un petit... Et puis aussi, je fais des stages. Bon. Et du coup, je me dis, bon, il faut que j'aille faire un stage. Ça m'attire. Bon. Je vais faire un stage et donc Sandra nous explique ce que c'est qu'un clown. Elle nous dit, mais vous savez, un clown, c'est un être d'émotion. Il n'est qu'émotion. Et donc, si vous voulez contacter votre clown, vous devez aller voir ce qui est à l'intérieur. Et donc, c'est ça, votre clown. C'est la différence entre un acteur et un clown. Alors, moi, je me dis, non, ça va être facile puisque moi, j'avais mon armure encore, elle était bien. Je me dis, non, ça va, pas de problème, je vais... je vais faire rigoler la galerie. Donc, on fait des exercices, les deux premiers jours, on fait des exercices, on respire, et puis à un moment, il faut mettre le nez et quand on met le nez, on va contacter son clown. Donc, deux jours, et puis, je mets mon nez, je mets mon nez. oké. Je vais te appeler. Sous-titrage ST' 501 1, 2, 3 1, 2, 3 Ça commence à bien faire ! Ça suffit même maintenant, hein ? Ça va durer encore longtemps ? C'est quoi la prochaine chose que je fais ? C'est quoi mon prochain travail ? Alors ça suffit maintenant, hein ? Ça suffit de dire oui tout le temps, hein ? Ça suffit de m'adapter ! Ça suffit de m'adapter ! Ça suffit de m'adapter ! J'en ai marre ! Alors, j'ai décidé que maintenant, je vais faire ce que je veux ! T'as compris ? Ça te pose un problème ? Je fais ce que je veux et même Tu me crois, tu me crois pas ! Je vais faire un truc que j'ai envie de faire ! Je vais faire une conférence gesticulée ! T'es d'accord ? T'es pas d'accord ? J'en ai rien à faire ! Je vais faire une conférence gesticulée Juste pour dire que j'en ai mort ! Pour gueuler un peu ! Ça va me faire du bien ! Et pour voir aussi si les gens, ils ont envie de gueuler aussi ! Est-ce que vous, vous avez envie de gueuler ? Ah ! Bien ! Est-ce qu'on gueule ensemble ? Ah ! Qu'est-ce qu'on dit ? On dit merde ! Ah ! On dit merde ? On dit merde ensemble ! À la une ! À la deux ! À la trois ! Merde ! T'as senti ? Est-ce que t'as senti ? Oui ? Non ? Est-ce que tu veux sentir ? Tu redis merde et tu sens ? Tu sens dans ton ventre ! T'es prêt ? À la une ! À la deux ! À la trois ! Merde ! Tu sens ? Est-ce que t'as plus de place ? Normalement, tu devrais avoir un petit peu plus de place ! Si tu fais ça tous les jours ! Tu t'ouvres un espace ! Oh ! Tu... Tu vas voir ! Voilà ! Il y a le yoga ! Oui, tu peux... Tu peux... Tu peux... Oui ! Tu peux cumuler ! Tu peux... Tu peux faire d'autres trucs ! Tu dis pas merde au yoga ! C'est pas possible ça ! Tu peux pas faire ça ! Après... Ah là là ! Ouh ! Oui, mais là, on est entre nous, là ! Entre vieux ! Bon, et du coup, voilà ! Ce petit clown, il m'a juste aidé à... C'est un début ! Et puis... Aider à... Et puis à se dire... Merde ! On n'est pas tout seul ! Si on en discute... Et bien, si on en parle... Sans doute qu'on a des trucs à partager ! C'est pour ça, voilà ! L'idée de la conf... C'est venu de tout ça ! C'est venu de tout ça... Ça va bientôt être fini, hein ! Ça va ! C'est venu de tout ça aussi... Je finis là-dessus... C'était le moment aussi où, dis donc, je découvrais le réseau repas ! C'était... Le clown, il est arrivé à ce moment-là... Départ fac, machin... Et puis... Réseau repas ! Qu'est-ce qui se passe dans ce réseau repas ? Je vous donne un petit peu... Pour vous faire sentir ce qui se passe... Première immersion ! Donc, on part dans une entreprise qui fait d'autres choix, qui décide de... Voilà ! Qui a une activité qui a du sens, qui prend des décisions collectives, qui a une... On appelle ça une hiérarchie horizontale ! Donc, il y a des responsabilités, mais qui sont... Ils essaient d'être égaux, et voilà ! Et puis, des vraies réflexions sur... Oui, dis-moi ! C'est quoi une activité qui a du sens ? Eh bien, je vais dire... Tu vas voir ! Tu me diras si ça... Je vais en parler ! Je me retrouve, première immersion, à la Freinet, c'est... Une structure qui fabrique des yourtes ! Bon ! Dans le Marais-Poix-de-Vin ! Et avec Céline qui est là ! On était les deux ! On est restées copines ! Et donc, on va, en immersion, fabriquer des yourtes ! Céline, elle arrive de Paris ! Moi, j'arrive de la fac ! Donc, on n'était pas... C'était pas hyper à l'aise au début ! On se retrouve avec une bande de babos ! Il faut les appeler comme ça ! Qui fabrique des yourtes ! Bon ! Alors, moi, j'avais envie de toucher un peu la matière ! J'avais dit... Bon, allez ! Donc, on me dit... Écoute, sur ton fil rouge, là, pendant les cinq semaines, tu vas fabriquer une couronne de yourtes ! C'est le rond en haut de la yourte qui tient toutes les perches, comme ça, et qui fait tenir toute la maison ensemble ! Alors, moi, je me dis... Oh là là ! Grosse responsabilité ! Je gère pas super bien ! Et donc, il me dit... Et puis, pour commencer, pour faire une couronne de yourtes, il faut commencer par couper des planches sur cette grosse scie radiale. Donc là, première réaction, je dis... Non, je ne touche pas à ça ! Universitaire, deux mains gauches... Fille... Fille, ça veut dire, depuis toute petite, on me dit... Non, pousse-toi ! Touche pas ! Touche pas les outils ! Moi, je touche pas les outils ! Et là, scie radiale, grosse lame, comme ça, qui tourne... Ouh là là ! Je dis non ! Et alors, on me dit... Mais si, tu vas couper des planches ! On croit en toi ! On me dit... Bon, OK ! Eh ben, j'y vais ! Je coupe des planches ! Dis donc, je coupe des planches ! Je colle ces planches ! Je rabote le tout ! Je fais des... Avec une machine, je saurais pas vous dire le nom... Une espèce de truc... Je fais des énormes trous pour que les perches... J'en fais un nombre improbable autour de cette couronne ! Je vernis tout ça ! Je ponce, je vernis ! Je grave mon prénom à l'intérieur de cette couronne, quand même ! Tout ce que j'avais donné ! Eh ben, pour vous dire, je pense que je suis plus fière de cette couronne de yourte que de cette thèse de doctorat... Aujourd'hui ! Voilà ! Bah, dans le sens où... Ça avait du sens ! Pour revenir à ta question... Quand tu vas à la Freinet, qui fabrique des yourtes ? T'as dix gars, dix filles... Enfin, en tout... T'as une équipe de dix... Qui vendent pas des yourtes parce que ça fait du pognon, les yourtes ! Ça en fait pas tellement ! Qui vendent des yourtes parce que... Par rapport à la question écologique de l'impact de l'habitat sur la planète... Une yourte, c'est une super réponse ! T'as pas de béton, t'as pas de ciment... T'as zéro impact ! Par rapport à la question des gens qui ont pas de doigts sur la tête... Eh ben, tu résous le problème ! En ce moment, les copains, là, vers Poitiers, ils fabriquent des tiny house, ils fabriquent des yourtes pour les personnes migrantes ! Et donc, ils trouvent des solutions parce que les cadres débordent ! C'est ça, une activité qui a du sens ! Quand vous en croisez, c'est des gens qui se posent la question... Quel impact a mon activité ? Sur la planète, auprès des autres... Et je peux vous dire aussi que cette structure, elle fait vivre un territoire, mais un truc de fou ! parce que c'est des chantiers participatifs, on vient fabriquer sa yourte ! On peut acheter des yourtes clés en main, mais surtout, on peut fabriquer sa yourte ! Ça veut dire qu'on sait faire, on a appris à faire, on en a fabriqué, eh ben, on peut continuer ! Ils mettent le matos à disposition ! Mais vous voyez la logique, c'est rendre les gens responsables ! Voilà, et puis créer du lien... Il se passe beaucoup de choses sur ce territoire ! Et souvent, autour de ces structures, il se passe beaucoup de choses ! C'est ça, le sens que je trouvais intéressant ! Pour finir aussi, une autre petite anecdote de ce qui s'est passé à La Frénée ! Quand on partait de La Frénée, on avait droit à notre petit bilan ! On fait un bilan avant de partir, voilà ! Le réseau repas est très bilan ! Ben oui, mais en fait, ils ont raison ! Parce que souvent, travailler comme ça, puis pas faire le point sur ce qu'on a fait, c'est quand même un peu idiot ! C'est pas prendre la mesure de... Bon, voilà ! Donc là, on fait un bilan ! Donc, je fais un bilan avec mon référent ! On a un référent dans chaque structure ! Et là, on va dans son bureau, c'est-à-dire le champ à côté de l'atelier ! Il prend deux chaises, comme ça, il en met une en face de l'autre ! Et il me dit, ben écoute, pour ton bilan, je vais te poser une seule question ! Comment tu vas ? Et ben en vérité, quand il m'a posé cette question, je me suis mise à pleurer ! Parce que je crois qu'on m'avait jamais posé vraiment la question dans toutes les activités que j'avais eues avant ! Donc voilà, ça a été un des clics ! Ça a été, en tout cas pour moi, l'idée de me dire, ben, il y a le travail ! J'ai un regard critique sur le travail ! Mais en tout cas, dans ce monde du travail, dans ce monde avec du travail, les structures de coopération, parce que c'est peut-être ça, j'ai pas insisté, mais ce sont toutes des structures coopératives, des scopes, des assos ! Les structures de coopération sont, à mon sens, celles qui questionnent vraiment cette question du travail, qui la triture un peu pour lui donner un autre sens ! Après, aujourd'hui, dans mes réflexions, j'en suis aussi à me dire, OK, ces structures, elles sont aussi parfois en souffrance, il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes humains, enfin, je veux dire, elles sont pas non plus indemnes ! Et elles en viennent aussi à se poser la question de, est-ce qu'on serait capable d'imaginer demain la vie sans travail ? Voilà, ça, ça reste grand ouvert ! Mais c'est important, je pense, de l'envisager ! Et je pense, en tout cas, mon point de vue, c'est que c'est dans notre imaginaire collectif que ça s'intègre, notre capacité à imaginer vraiment autre chose, en dehors de nos codes actuels, mais ça... Voilà, alors, je vais terminer, conclure avec une petite parabole, que j'aime bien, et puis une petite chanson qui va avec, c'est un pack, en fait, voilà, moi, je fais un pack conclusion, j'aime bien ! Pour vous dire, en fait, qu'en construisant cette conférence, j'ai retracé un petit peu cette histoire du capitalisme, et je me suis dit, en fait, quand on a commencé à mettre les ouvriers dans ces grandes unités de production, là, et bien, c'est un petit peu comme si on avait mis des oiseaux dans des grandes volières. Et puis, pour pas qu'ils volent dans tous les sens, on a commencé à couper les plumes. Et puis, on est passé au capitalisme financier. Alors là, on a resserré les cages, et puis on a coupé tout ce qui dépassait, il fallait plus que ça bouge. On a coupé les ailes, on a coupé les becs. Mais d'être allée dans des structures coopératives, j'ai eu la sensation de rencontrer des grands oiseaux avec des belles ailes, avec toutes leurs couleurs. Alors, c'est pas qu'on regroupe les beaux oiseaux dans ces endroits-là, c'est pas ça, c'est que souvent, ils viennent aussi avec leurs ailes abîmées. Déjà, on leur laisse le temps que ça repousse. Et puis surtout, c'est des endroits, je l'ai vécu comme ça en tout cas, où on vous dit, mais dis donc toi, t'as des sacrées belles couleurs sur tes ailes. Alors, vous savez, on fait tous pareil, on fait « Ah bon, tu trouves ? » « Oh non, moi j'aime pas. » Mais si, t'as des couleurs uniques ! Alors, cette conf, pour moi, elle a cet objectif-là, de nous dire ensemble que ces grands oiseaux-là, avec ces grandes ailes, avec ces grandes couleurs, eh bien, on est tous ces oiseaux-là. C'est nous. Et personne, personne n'a le droit de nous dire le contraire. Et personne n'a le droit d'y toucher. Et je vous chante une chanson sur des oiseaux. C'est une chanson basque, de lutte. . . . . . . . . Ego a ke ba ke ba niz ki o ne wi ya isango sen E suen al degingo Ba en a norella, e suen geya go tchori a sango Ba en a norella, e suen geya go tchori a sango Et anik, tchori a nouen maiten Et anik, et anik, tchori a nouen maiten Si je lui avais coupé les ailes, elle aurait été à moi Si je lui avais coupé les ailes, elle aurait été à moi Elle ne serait pas partie Oui mais voilà, elle n'aurait plus été un oiseau Oui mais voilà, elle n'aurait plus été un oiseau Oui mais moi, c'est l'oiseau que j'aimais Oui mais moi, c'est l'oiseau que j'aimais Au revoir Merci Applaudissements Un grand merci à vous Merci, merci Merci à la BPI pour cet accueil Super Voilà, c'était un peu impressionnant pour moi quand même De jouer dans une salle Merci Applaudissements Merci beaucoup Applaudissements Et donc voilà, si vous avez des questions, des remarques Autant sur le fond que la forme Enfin si vous avez aussi des questions sur la conférence gesticulée Et puis voilà, sur le fond, allons-y Moi j'ai une question Attends, le micro est déjà parti là-haut C'est le pouvoir du micro S'il vous plaît, j'ai pris le train en marche Oui Mais j'aimerais savoir parce que ça fait deux ans que je fais l'accordéon Je n'arrive pas Comment Comment vous avez fait l'apprentissage de l'accordéon ? Et bien laborieusement Vous n'avez plus l'entendre Mais vraiment des fois c'est moins pire J'ai appris avec internet Vous voyez Donc pas de J'ai pris des tablatures Puis j'ai appris Mais je ne suis pas J'aurais besoin d'un prof En fait je crois Alors, tu avais une question Françoise ? Moi c'est sur le contenu que tu nous as proposé Il me manque quelque chose dans le raisonnement Quand on est passé de l'état arbitre dans le monde du travail Et qui oeuvre en faveur du prolétariat Et puis après, pof, tu nous dis Quand le capitalisme devient financier Il oeuvre en faveur du patronat Mais pourquoi ? Pourquoi ce changement ? Et est-ce que tu es sûre qu'il oeuvre en faveur ? Et que ce n'est pas plutôt de l'impuissance Parce que le capitalisme financier va de pair Comme tu l'as montré avec la mondialisation Et que là, l'état, ça lui échappe l'arbitrage Alors, ce passage en fait, c'est vraiment Le personnage qui incarne ça, c'est Thatcher Et Thatcher, ce n'est pas quelqu'un qui subit J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui met en place Des politiques Une politique de privatisation Et en fait, où la mondialisation Où il n'y a plus De concessions Faites aux travailleurs Moi, en tout cas, c'est une lecture Après, j'ai l'impression Que les... Avec la privatisation Et tout ça, c'est une forme de sacrifice D'une partie Des travailleurs Et moi, j'ai du mal à... Enfin... Si on retranspose à aujourd'hui Je sais pas, j'ai du mal à penser Que par exemple, aujourd'hui, Macron est impuissant Enfin, il me semble que c'est des choix Des décisions Non, aussi, parce que les enjeux sont... Sont... Sont du côté... Enfin... Enfin, voilà... Enfin, le truc aussi, c'est que les politiques Sont aussi les détenteurs des moyennes productions Enfin, c'est... C'est un peu les mêmes familles Enfin, il me semble que... Ou c'est des copains Alors, à ce moment-là, l'État était-il vraiment... Arbitrait-il vraiment... Arbitrait-il vraiment en faveur des travailleurs Dans le capitalisme traditionnel Après, il y a... Enfin, j'en ai déjà parlé avec des gens qui disent Bon, finalement, c'était arbitré comme ça Parce que... Tout le monde y gagnait un petit peu, finalement Enfin... Le rapport de force était... Je sais pas, vous avez un avis ? Je crois qu'on a reçu une lucidité, en fait On compte en papier à ce système C'est un peu comme la marche à la guerre On était en 1937 Personne voyait rien Et puis tout d'un coup, ça faisait tomber dessus Et je crois que ce manque de lucidité C'est notre espèce C'est ça On peut pas... On n'arrive pas à avoir une lucidité Sur ce qui va arriver Oui, ou quand on pense l'avoir Ceux qui l'ont Sont pas écoutés Voilà Vous vouliez dire quelque chose ? Oui J'avais envie de revenir, en fait Sur votre expérience du réseau repas, en fait Reposer cette question du sens Dans le rapport qu'on peut avoir au travail Alors... Bon, certaines personnes vont y donner du sens, effectivement En réfléchissant à un impact qu'on peut avoir Pour citer d'ailleurs toujours la philosophe que vous avez citée tout à l'heure Elle expliquait... Alors, j'ai un trou de mémoire sur le nom... Du jarrier ? Ah, Anna Arendt ! Oui, Anna Arendt ! Voilà, qui expliquait justement que... Que le sens que l'on peut donner au travail Il s'agit de... Produire un objet du monde Et que le sens, on le perd à partir du moment où on produit des choses qui sont à consommer Donc, effectivement, là on est assez d'accord sur la définition du sens du travail Maintenant, je voulais réfléchir aussi à la question de l'insertion Par rapport au monde du travail Parce que la logique, effectivement, des yourtes Pourrait très bien, effectivement, rentrer dans cette logique d'insertion Maintenant, vous, en tant qu'universitaires Mais je ne suis pas sûr que tous les universitaires Accepteraient de produire des yourtes Ou qu'ils arriveraient à se retrouver, justement, dans la production de yourtes Et qu'ils arriveraient, justement, à s'épanouir dans cette production-là Enfin, je veux dire, est-ce que la notion de sens du travail N'est pas d'abord une notion profondément subjective, en fait ? Oui, oui, non, mais c'est sûr que... Enfin, c'est sûr, et puis on le voit bien Enfin, je trouve... Par exemple, par rapport aux ouvrières dont je parle On voit bien que le sens du travail, il est lié à un parcours de vie Il est lié à... Il n'est pas définissable dans l'absolu Après, en attendant, il y a quand même aussi... Il y a des théories en ce moment Par exemple, il y a une théorie en ce moment Qui s'appelle la critique de la valeur Qui est une théorie allemande très puissante De critique fondamentale contre le travail Mais dans une logique de... D'émettre une critique sans chercher de solution Parce qu'en gros, l'idée, c'est de dire Si on cherche une solution dans la critique Elle va être récupérée encore dans le... Donc l'idée, c'est de faire une critique Aller au bout de cette critique Pour éradiquer le travail Alors après... Bon, moi ça déjà, je ne suis pas assez calée là-dessus J'ai encore plein de choses à lire Mais j'ai quand même envie d'aller voir Et en même temps, je trouve que... Il me semble que là, dans nos sociétés On n'en est pas là quoi Enfin, que pour parler ensemble Déjà, interroger la centralité du travail dans nos vies Dans nos sociétés Et puis, effectivement, la question du sens Mais... Voilà, ça se pose Mais... La question du sens... Le truc aussi, c'est... La question du sens pour soi Mais du sens quand... Moi, en tout cas, ça m'interroge Sur la question du sens Quand on détruit la planète Ou quand on a des activités Qui sont... Qui nuisent aux autres Enfin... Mais il y a des gens individuellement Pour qui ça pose aucun problème Donc, c'est ça aussi C'est... Est-ce qu'il n'y a pas... Une réinterrogation collective du travail Enfin... Dans son impact dans... Je ne crois pas qu'il puisse y avoir Vraiment une réinterrogation collective Parce qu'il y a tellement de subjectivité Même déjà au niveau de l'éducation Si je prends mon cas personnel un peu individuel J'ai toujours envisagé inconsciemment Depuis l'enfant Que le travail, c'était pénible Et que ça fait partie Et j'ai toujours cru à cause de la opinion Que c'était... Que c'était notre condition On n'est pas éternel Et... Imaginez que le travail, ça doit Nécessairement être agréable Ben, c'est du rêve J'ai toujours cru ça Donc, d'une certaine façon Ça m'a beaucoup aidé Pour entrer sur le monde du travail Parce que si, effectivement On entre sur le monde du travail En disant, on va se faire chier Ben, c'est plus facile d'y entrer Sauf... Sauf au moment de l'évaluation Où les psychologues Ah ben, ils veulent vous voir motivés Et ils veulent vous voir heureux au travail Alors là, bon Mais... A cause de cette expérience Je crois que, en fait Il n'y a pas d'appropriation collective De ces phénomènes Parce qu'on est vraiment trop, trop différents Et même si... Et si je prends votre cas à vous On a l'impression avec vous D'avoir quelqu'un de très émotif Et de très riche Mais finalement, pas de très intellectuel Mais c'est vrai On n'a pas l'impression que c'est chez vous Le raisonnement qui prime Ce qui prime chez vous C'est l'émotion C'est la profondeur humaine Le fait que vous puissiez devenir clown Mais on n'a pas cette impression De quelqu'un qui est hyper rationnel Hyper... Comme ce qu'on croit... On croirait que... Enfin, comme ça doit être le cas Quand même des universitaires Qui sont d'en haut Non ? Oui, tout à fait Pas tous, hein L'orientation Les parcours personnels Font que finalement Je crois qu'on ne peut pas vraiment Communiquer sur ces choses-là Il n'y a pas vraiment de vérité Et c'est entretenu effectivement plus Par le fait qu'il y a des campagnes électorales Qui sont là pour diviser Et qui sont là pour que personne N'y comprenne plus rien Écoutez, moi je voudrais vous répondre Monsieur A propos de ce que vous disiez Pardon Ce que vous dites Sur le cloisonnement Entre l'intellectualité d'un côté Et puis l'émotion de l'autre Je crois que les dernières recherches Et même des philosophes Mais je ne m'aventurerai pas plus que ça Je ne suis pas une philosophe de métier Enfin, les dernières recherches On parle beaucoup de Spinoza Et des universitaires s'en emparent De différentes obédiences Je crois qu'on dit de plus en plus Et je pense que ça n'est pas faux Que l'intelligence, l'intellectualité Va de pair avec la sensibilité Je ne dirais pas plus loin Parce que je ne serais pas capable De nuancer mon propos Mais je crois qu'on ne peut pas Cloisonner à ce point Voilà Non mais il y a des gens Qui sont plus, plus physiques Et d'ailleurs Il y a des gens qui peuvent parler Je ne le pose pas Je n'en connais plus l'air plus top Alors juste par rapport A la question du sens du travail Je reviens aussi dans votre sens Peut-être un élément Qui permet de répondre C'est quel travail je ferais Si je n'avais pas besoin De travailler Et là je crois Et là je crois Que justement Personne arrête de travailler Mais on redéfinit le travail Et pour le coup On fait un travail Qui a du sens Ça peut être artiste Ça peut être les yourtes Ça peut être... Il y a des tas de choses à faire Autre que flinguer l'environnement Donner des ordres aux autres Et faire remonter des chiffres Voilà Oui Oui Soit boulanger Un quart d'heure Je fais un peu ça Je fais un peu ça Et puis au bout du compte Il me dit Ah bah oui mais effectivement Il me dit Soit je ne réponds pas à ta question Soit en fait moi Et il a cherché un peu Il a mis un mot Que je trouvais chouette Il m'a dit Mais en fait je crois Que je ne travaille pas Ma vie Mon quotidien C'est d'œuvrer À la vie de ce collectif Oeuvrer Et il m'a dit J'aime bien ce mot-là Et ça m'a touchée En me disant Mais oui Je crois que le travail On l'a aussi éloigné D'une œuvre Enfin de notre œuvre de vie Je ne sais pas Et c'est pas être... C'est ça qui est peut-être un peu... Qui semble utopique Et alors que peut-être que Ce retour à... C'est quoi notre... Voilà Le petit moteur C'est l'œuvre C'était la forme De la formation Exactement Exactement Il y avait l'ouvrage Pour parler du travail Des ouvriers également L'ouvrage C'était une expression Qui ressort de l'œuvre également Finalement C'est-à-dire que le travail Ça a du sens Oui C'était juste un exemple Je mets bien ce mot-là Oeuvrer Parce que l'activité Enfin moi j'aime bien Le mot activité On sort du travail Mais c'est pas un verbe C'est pas l'action Oeuvrer Et oeuvrer collectivement Et c'est ce que je dis souvent Mais je rejoins C'est un peu compliqué Parce que vous voyez Du coup j'en profite Pour le placer Mais avec la conf Généralement On met un atelier Demain De 14 à 17 Il y a un atelier Sur la question du travail C'est ouvert C'est gratuit Si vous voulez venir Moi j'anime cet atelier Il y aura Marie qui sera là Et Mais c'est vrai que bon Moi je propose Deux temps Un temps où On met en commun Nos expériences Parce que c'est notre richesse L'humain Puis un temps Alors j'ai cherché Comment Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Et à part aller vers l'imaginaire Ça me paraît complexe Parce que comme chaque Je veux dire Si on était tous dans la même boîte Et puis que demain Allez On se dit Allez Qu'est-ce qu'on fait pour changer Et qu'on soit force de proposition Mais chacun repart seul Lui dans son activité Voilà Alors Moi je Voilà En tout cas L'atelier proposé C'est de se dire Et si C'était dans Notre imaginaire Notre capacité A imaginer autre chose Et du coup le nourrir Dans le cadre de ces De ces ateliers Aller chercher des choses Qui peuvent rallumer Voilà Mais effectivement C'est une difficulté C'est Je pense à d'autres ateliers Qui existent avec d'autres confs Par exemple sur la question des déchets Et bien les ateliers C'est Comment créer un groupe Enfin Ou faire son compost en pied d'immeuble Ok Mais moi Demain proposer une solution Sur Allez Et changer le monde du travail Enfin c'est C'est On est bien d'accord C'est un petit peu Foufou quoi Enfin je voulais savoir Si vous aviez déjà étudié En fait Des parcours de transition Justement D'une économie capitaliste A une économie Liée à l'économie sociale Et solidaire par exemple Les parcours de transition réussis Qu'est-ce qui a fait Qu'à un moment donné Pour certains Ça réussit Et d'autres Ça reste Pas possible en fait Enfin moi Je suis en questionnement Vraiment par rapport à ça Dans ma vie professionnelle J'étais dans les métiers Du recrutement En tant que consultant Ça a été un échec Mais alors total Que ce soit sur le plan De la construction De ma vie professionnelle Mais aussi pour retrouver du travail Enfin voilà Donc je pense à me reconvertir Mais je sens que ça bloque En fait voilà Et donc je voulais savoir Si vous Dans le cadre de votre doctorat Et de ce que vous avez pu étudier Vous Voilà Les conditions de réussite D'une transition professionnelle En fait Et bien honnêtement Ce que j'ai étudié C'est plus un parcours global Enfin la transition D'un milieu industriel Et du coup j'ai vu des parcours Très différents Effectivement Et à postériori A analyser ces parcours Pourquoi il y en a qui Arrivent à retrouver une place Dans l'activité Dans une autre activité Pourquoi il y en a qui n'y arrivent pas Et tout ça En fait on se rend compte aussi Que ça échappe Juste à nos choix C'est aussi nos déterminations Enfin bon Mais là c'était dans le cadre particulier D'une industrie Et je pense qu'il y a des gens Des sociologues Qui ont étudié ces parcours De transition Moi j'ai pas Je l'ai pas fait Je réfléchis à une biblio là-dessus Qui est-ce qu'aurait écrit ? Je sais pas si quelqu'un connaît Des gens qui ont écrit là-dessus Ou Moi par contre Moi je connais Un cabinet de recrutement Parce que c'est Un petit article Justement sur Les questions à se poser Avant d'envisager Avant d'envisager Une reconversion Dans l'économie sociale et solidaire Pour justement Qu'on soit pas déçu Et qu'on se pose les bonnes questions Donc ça s'appelle Orientation durable Le cabinet On doit pouvoir retrouver L'article Il est paru Il y a vraiment pas longtemps Donc c'est un premier Une première ébauche Pour se poser Quelques questions Entre guillemets Basiques Pour commencer un peu Sa transition Parce qu'après Il y a des bouquins Qui montent des transitions Mais de groupes En fait Enfin c'est souvent Étudier Comment un groupe émerge Ou comment Vers quelle activité Les gens qui sont en transition Se tournent Il y a un bouquin par exemple Qui s'appelle Les défricheurs Où ça reprend Beaucoup beaucoup D'expériences De transition Mais c'est pas individuel Enfin c'est vrai Que ça peut être intéressant Je peux chercher Mais Non mais ça m'intéresse Je sais pas pourquoi J'entends parler D'économie sociale Et solidaire Mais Ca me fait penser A tout à l'heure Dans votre conférence Gesticulée Où vous disiez Ben Moi j'avais bon caractère J'étais d'accord Je savais m'adapter La La petite connaissance Que j'ai D'économie sociale Et solidaire C'est exactement La même chose Que le reste Sauf que ça s'appelle Économie sociale Et solidaire Et du coup A l'intérieur On est vachement content De s'adapter C'est A l'intérieur Il y a Je pourrais citer Des noms Mais ils sont connus Ceux dont on parle beaucoup Et qui sont dans les médias Le nombre de gens Qui sont en burn out Et qui sont salariés De ces ESS Moi ça me fait frémir D'entendre ESS Sans qu'on précise Qu'est-ce qu'il y a derrière ces trois lettres là Excusez-moi Je suis d'accord Je ne sais pas Je veux dire Effectivement il faut être hyper critique avec le ESS C'est pas C'est pas bisounours du tout quoi Et Et Il y a du bon et du pas bon C'est parce que tout cynique et pervers Oui Tout à fait Vous allez faire de l'humanitaire Du social Vous allez vous occuper d'hypothée quand même Mais par contre vous allez faire 12-13 heures par jour Et quand vous serez morts Il y a tellement de chômage Que il y aura plein de gens Qui vont voilà Parce que moi je m'attache J'aime bien Je suis altruiste Je vais galer Tout à fait Attention C'est bien Mais je suis d'accord Et en plus Ça ramène aussi à cette idée Que ce système là Se nourrit Sans arrêt De tout ce qui est créé D'alternatif Comme si Un peu un trou noir Un truc de Foutre Voilà Voilà Prendre la moelle Et puis Et effectivement Dans les milieux associatifs Etc On a des gens qui sont Exploités La question qu'on se pose C'est que Ces difficultés là Est-ce qu'elles ne viennent pas De la culture d'opposition Qui est celle de l'Occident Alors je ne vais pas aller faire L'apologie des systèmes Du système chinois actuel Bien sûr Mais il faut quand même bien Admettre Que le système qu'on a En Occident D'une gauche Et d'une droite Auquel je n'ai jamais rien compris Je ne sais pas ce que les gens En comprennent au moment De mettre leur bulletin Dans l'urne Mais on a quand même Un système d'opposition Qu'on n'avait pas Avant la révolution C'était Il fallait aimer son prochain Alors ça C'était un peu bizarre Cette utopie de l'amour Concristique Moi je n'y crois pas non plus Je ne suis pas sûr Que c'était vraiment la solution Mais on a remplacé Cette utopie d'amour Par une utopie Qu'il faut être Il faut prendre partie Et donc Il faut à un moment donné S'opposer Et ça Je ne comprends pas non plus Comment En quoi C'est mieux Que l'ancien système Et je me demande Si ce n'est pas Une des sources Du malaise De la civilisation actuelle En Occident Parce que les Chinois Ils ont évidemment Un système Que encore une fois Je ne veux pas défendre Mais ils ne se posent pas Du tout nos questions Quand je suis Simple touriste En Chine Et que Et que Et que Je bavarde avec des Chinois Mais Je ne dis pas Que J'ai envie D'avoir leur système Mais Ils ont une façon Beaucoup plus Comment dire Beaucoup plus posée De voir les choses Parce qu'ils n'ont pas Notre culture D'opposition Oui On n'est pas On n'est pas Dans la société chinoise J'ai du mal à parler Des absents Ou de Je ne connais pas En fait En fait Aujourd'hui quand même Les gens qui font des recherches Sur Enfin les médecins du travail Etc Qui sont Sur ces sujets Savent très bien Que les premières victimes Des burn-out Ce n'est pas des gens Qui s'opposent C'est des gens Qui sont à fond dans le système Et Et c'est ceux-là Qui morphe le plus Donc Je ne vois pas trop Le rapport avec l'opposition Parce que Il n'y a pas Si notre système Ah bah Oui oui Mais on ne s'oppose Que face à quelque chose Qui est Dont on perçoit Le côté irrationnel C'est-à-dire Que Il faut être très intellectuel Pour s'opposer Moi je Je ne me sens pas Assez intellectuel Pour m'opposer Il faut vraiment Une Ah non Pas Pas dans les écarts de salaire Rien ne justifie Les écarts de salaire Qu'on observe Ils sont justifiés Il y a une rationalité technique Mais La rationalité que vous dites Je suis bien d'accord Au moment Pour tout ce qui est Les process Mais cette Cette rationalité C'est tous bien carré Oui Oui Mais cette rationalité Que vous dites Et je suis d'accord avec vous Elle n'entraîne pas Que les écarts de revenus Soient rationnels Ces écarts de revenus Et si c'est rationnel Non mais Il n'y a aucune rationalité A dire que Il y a Oui mais je suis d'accord Oui mais Oui mais Oui mais On ne parle pas de la même chose Mais Peut-être Il y a des salaires A 1500 euros Sur les 70 ans Il y a de plus en plus de gens Qui craquent les portes Ils sont américains Ils sont américains Ils sont américains Parce que finalement On leur demande De plus en plus Et de moins en moins Et que finalement Personne ne s'y prouve Ceux qui ont les salaires Les plus hauts Restent Parce qu'ils savent très bien Qu'en sortant Parce qu'ils sont au même marché Que tous les autres statières Smicards Et que finalement C'est ça qui retient les gens Ce n'est pas autre chose Après Dire Oui mais justement Un smicard Il n'a rien à perdre Il n'a rien à perdre Il n'a rien à perdre Il n'a surtout Dans le système français Non mais moi je suis d'accord Parce que Si on prend un recul Pour faire ça On peut le dire ça Mais quand on est dedans On a l'impression Qu'on va tout perdre Oui Mais c'est sûr Qu'on va perdre en salaire Et certains Si on part On perd un salaire A l'heure actuelle Les salaires Ils sont à ras les pâquerettes Que ça soit pour un diplômé Ou non diplômé Que ça soit pour 20 ans D'expérience Ou sans expérience On est tous à la même enseigne Et ça c'est européen C'est pas lié On regarde l'Espagne Il y avait un très bon reportage Sur Théma Arte Sur les jeunes Ils sont en pleine révolte Ils se tournent vers les milieux associatifs Ils se tournent vers la politique Pour faire changer les choses Bah oui Mais il faut aussi Avoir quelques convictions Et mener un peu la réflexion Et pas se dire Voilà C'est Emmanuel ce qu'elle fait C'est très bien Elle a un parcours Ça fait des années Qu'elle galère Mais finalement Elle trouve une issue Pour faire réfléchir les gens Et c'est très bien Dans le cadre de la conf Là j'ai travaillé un petit peu Avec des gens à burn out Et c'est pour rebondir Ce que tu dis Gisèle C'est effectivement En fait c'est vraiment des gens Qui vont au bout Qui sont tout à fait dans le système Et qui sont prêts à vraiment donner beaucoup Mais après le truc il est que C'est ça qui est vraiment assez pervers C'est que dans le travail On dépasse nos limites Pour notre boulot Enfin on se dit Ouais non bah ok Ça je le fais Et puis dans ce système là Du jour au lendemain On peut vous virer Parce que Là il n'y a pas de raison à donner En fait on peut vous virer C'est d'autant plus dur Pour ceux qui ont dépassé Beaucoup De beaucoup Toutes Leurs limites Des valeurs etc Tous les gens Qu'il y avait autour de la table C'était de dire Ils m'ont demandé ça Je ne voulais pas Mais je l'ai fait Ils m'ont fait faire ça Et puis à la fin Ils m'ont mis dehors Et là Il y a un espèce Un truc Un décalage Qui se met en place Mais attends Avec tout ce que j'ai fait Et aucune reconnaissance Et c'est là le burn-out C'est le Le burn-out c'est aussi La vie personnelle Et aussi Je disais Oui mais ça c'est un peu trop Enfin le problème C'est ça C'est l'argument Du milieu de l'entreprise C'est de dire Ah oui mais c'est que la personne Elle a déjà des difficultés À l'intérieur À l'extérieur Donc il faut Exactement Exactement Ça n'empêche pas de dire Que l'entreprise a une grosse part De responsabilité aussi Et de voir Et ce système là Et le fait de devoir Exactement Mais là dans cette réunion C'était impressionnant De voir qu'il y avait Quelqu'un de l'industrie Quelqu'un du milieu hospitalier Quelqu'un du milieu éducatif Enfin c'était hallucinant Voilà Moi j'aimerais bien rebondir Sur le débat Qu'il y a eu tout à l'heure Sur le SMIC Et les écarts de salaire Je vais vous raconter Je vais essayer de faire vite Enfin de J'ai l'habitude De m'étaler beaucoup Mais je vais essayer De faire rapide Moi je travaille En tant qu'attire Enfin je suis auxiliaire de vie Ouais Et auprès des personnes âgées Et En mois de novembre J'ai eu un entretien Dans une nouvelle Enfin ça faisait 4 ans Que j'étais dans une entreprise J'étais payé au SMIC Au SMIC horaire Je travaillais entre 20 et 30 heures Par semaine Et J'ai eu une proposition Enfin j'ai Dans un salon J'ai eu Un petit entretien Enfin Dans une entreprise Qui était un peu plus intéressante Que là où je travaillais Et Donc j'ai postulé tout ça Et Ils m'ont appelé Il fallait que je sois Enfin Disponible assez vite Et Il fallait une voiture Tout ça Et Donc j'ai eu un entretien Dans leurs locaux Et Et Après Bon Malheureusement ça s'est pas fait Parce que Parce que J'avais pas de voiture Tout ça Et là où il fallait aller La voiture était nécessaire Et Et Donc là en fait Donc J'ai donné mes démissions Pour avoir ce poste Que j'ai pas eu à la fin Et 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 Après J'ai La boîte où j'étais A voulu M'entretenir avec moi Enfin S'entretenir avec moi Pour essayer de me garder Et 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 En fait Ce qu'il me proposait A la fin de l'entretien C'était Vous pourriez rester 2-3 mois de plus Soit Soit Je vous propose 50 ou 100 euros Enfin De prime Et Faut savoir que J'étais payé Par mois J'étais payé Moins de 600 francs Moins de 600 euros Bruts Donc 50 ou 100 euros C'était pas très intéressant Pour moi Enfin Je voulais que j'allais un peu plus quoi Enfin Dans les 1000 euros à peu près Soit Je vous fais passer au forfait suivant Parce que c'était analysé depuis un an et demi Et C'était des forfaits mensuels Voilà Et J'étais à 72 heures Par mois Et Le forfait suivant C'était 104 Et Donc en gros Ça faisait Tu passes de 600 à 1000 euros Donc pour moi C'était ça Enfin C'était ce forfait à 1000 euros Et Et dans le 1000 euros Il y avait des conditions Auxquelles Je voulais pas trop Répondre Et Et en fait Bah j'ai J'ai quand même J'ai 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 Qu'est-ce qu'il m'avait dit Soit c'était 50 ou 100 euros Soit Je peux essayer de moi de mon côté Parce que ça faisait 4 ans que j'étais dans la boîte Je faisais partie des meubles En fait j'étais un ancien Et Comme quoi dans le secteur Ça tourne beaucoup Et Ouais donc Et moi de mon côté Le responsable Le responsable Le responsable La qualité m'avait dit Moi de mon côté Je peux essayer de voir avec le patron De faire une exception pour toi Parce que voilà De passer au forfait suivant Sans changer tes horaires actuelles Tu gardes ton forfait Voilà Enfin tes horaires Et tout ça Et tu passes juste au forfait suivant Voilà Et Donc il m'a dit Bah à la fin Bah tu réponds pas tout de suite Mais voilà Et Bah je suis parti Parce que bon 2-3 mois Sans être sûr que je passe au forfait suivant Et donc j'ai passé 4-5 mois au chômage J'ai eu un solde de compte Alors tout pour se garder Intéressant Enfin un peu conséquent Et Donc qui m'a permis de vivre Honnêtement On va dire Et Et là j'ai repris une activité là Depuis une semaine Mais pendant les 4-5 mois J'étais bien C'était bien quoi C'était cool On est bien C'était bien Et Alors là dans le nouveau métier Enfin dans une nouvelle entreprise Je suis payé un tout petit peu plus Un petit peu Un A peine un euro de plus de l'heure Donc c'est pas BZF En plus là c'est des Au début c'est Il y a une J'ai une personne à m'occuper Et donc il y a pas beaucoup d'heures C'est en gros c'est une heure et demie par ce Une heure et demie par jour là pour l'instant Mais bon après J'espère que je vais être un peu J'ai avoir d'autres clients D'autres heures Mais voilà c'est pour expliquer que C'est pour dire que Au chômage Enfin sans travailler on était bien Enfin on est bien quoi On est bien Comme dit le monsieur Enfin ce qui ressort un peu C'est quand même Si on avait S'il n'y avait pas besoin de travailler Pour vivre On serait je pense qu'on serait tous heureux Bien sûr Merci aussi pour votre chassez Merci ouais C'est ça aussi le travail qui est Il a fait et il s'aider à faire ce travail C'est de un peu briser Non seulement les armures mais les tabous Parce que quelqu'un qui gagne 100 millions Il va pas chercher de se mettre sur le marché du travail C'est ce genre de choses qu'il faut aussi sur le problème Et qui appartiennent à notre espèce C'est comme ça que l'espèce est faite Il faut pas rêver Il faut redéfinir la question du travail Le travail si on croit que c'est Que le travail doit être absolument épanouissant Pour tout le monde Et bien on crée le fascisme et la dictature Et c'est parce qu'il y a encore le cas Le fascisme et la dictature Et bien on ne peut pas l'écrire C'est pour ça qu'on met derrière On va pas exiger que le travail Il y a bien le travail Le travail est un gras aujourd'hui Ce sont les travails les plus mal payés Plus un travail est un gras Moins il est bien payé Ensuite il n'y a plus besoin d'avoir un travail salarié Alors oui il n'y aura personne pour aller laver chez vous Par exemple je prends ce 4 figure là C'est vous qui le faites Et ça c'est un travail Excusez-moi messieurs de vous interrompre mais... Il y a un atelier Oui venez à l'atelier De 14 à 17 Demain il y a un atelier pour continuer le débat On voulait prendre une toute dernière question de madame qui était là Et ensuite il va falloir quitter la salle Merci C'est pas vraiment une question C'est juste que tout à l'heure en fait on a parlé du concept de rationalité Et faut pas confondre et souvent c'est ce qui arrive dans les pensées C'est qu'on a tendance à confondre la rationalité avec ce qui est raisonnable Alors que ce qui est rationnel c'est quand la raison s'applique à l'action Et on a parlé des salaires tout à l'heure De ce qu'on pouvait toucher comparé à ce qu'on pouvait travailler et faire Dans des postes plus ou moins difficiles Et l'homme si l'homme était vraiment rationnel Je ne pense pas qu'il s'abaisserait à ce point là pour gagner parfois des salaires de misère Et est-ce que finalement Comme vous disiez tout à l'heure Emmanuel vous avez parlé de l'anglais qui s'occupait Donc qui avait écrit dans son journal que de telle heure à telle heure Ces journées se déroulaient de cette manière là Et finalement le véritable travail n'est-ce pas cela ? Parce que c'est se suffire à soi-même et finalement s'occuper de ce dont on a besoin Sans demander de véritable salaire Et on pourrait penser également, même si ça semble utopique, à des éco-villages A des personnes qui cultivent et qui se cultivent eux-mêmes car ils savent ce qu'ils font Donc est-ce que ce ne serait pas une utopie que de penser que l'autarcie serait possible dans ce monde ? L'atelier demain, vous venez à l'atelier demain ? Oui Alors à demain Merci beaucoup Emmanuel Merci beaucoup, merci à vous Merci beaucoup